bonjour mes amis bonjour mes amis bonjour mes chers internautes bonjour bonsoir 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 mes amis bonsoir bonsoir mes chers spectateurs bonsoir mes amis le peu brésilien et votre imbe serviteur alors bienvenue dans notre rendez-vous de ce soir mes amis soyez nombreux soyez nombreux connectez-vous au maximum votre tonton votre imbe serviteur votre tentine je suis venu avec de nouveaux dossiers de nouvelles motores jolicia 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 bonsoir jolicia connectez-vous au maximum clèves nkunku clèves nkunku connectez-vous au maximum akim chaka chaka alexan mon ami connectez-vous au maximum bonsoir les amis bonsoir les gens bonsoir bonsoir tout le monde soyez connectés soyez connectés bonsoir mon grand frère capi bourgogne francis bonsoir 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 vanessa paradis nati 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 et fréneille exocé la lionne bonsoir exocé ça va alors ornella ornella bitindou bonsoir les amis bonsoir belkadi bonsoir belkadi bonsoir la soeur nes armel mkombo depuis orléans le peu brésil te salue la soeur armel bienvenue dans notre rendez-vous de ce soir alors il y a beaucoup de dossiers à traiter ce soir nous avons beaucoup de dossiers à traiter n'oubliez pas mon numéro de téléphone c'est le 06 80 32 87 2 fois bonsoir d'ailleurs la fleur bonsoir bonsoir mes amis alors ce soir nous avons beaucoup de dossiers à traiter bonsoir mc de london mc de london élite de dieu le seul commune qui a double nationalité français français et english mc de london le peu brésil te salue alors je salue il get la mousseau jala où tu es le peu brésil te salue je salue je salue charis wumba charis wumba sans oublier serge nkazi un chef d'entreprise depuis tour le peu brésil te salue je salue maman lydie thomas nadej lydie thomas pression nadej le peu brésil te salue je salue ma grande soeur propre la soeur flavie la soeur flavie et papa didier le peu brésil te salue je salue dieu s grave les champions dieu s grave des champions vive le 30 le 30 avril aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton fils alors que du bonheur dans sa vie qu'il grandit dans la main de dieu le dieu le père le tout puissant créateur du monde qu'il soit béni au nom du père alors bonsoir tout le monde bonsoir madame dieu s grave les champions bonsoir madame capy bourgogne madame capy bourgogne rose bécam rose bécam toujours à la pointe partagez la vidéo au maximum nous avons des dossiers à traiter mère de london élite de dieu partagez la vidéo au maximum nous avons des lits solo nous avons beaucoup de dossiers de nouveaux dossiers affaire escroquerie affaire escroquerie alors il ya des gens qui sont victimes de l'escroquerie on va les appeler en direct vous allez les écouter et puis on va appeler aussi les personnes qui ont escroquer on va les appeler en direct parce qu'ils sont pas ils sont pas au courant qu'on va les appeler ils seront surpris de mon appel alors donc on va traiter le dossier au calme nous sommes pas là pour venir chercher la merde de gens mais sommes là pour arranger les affaires des autres vous avez vu la semaine dernière avant-hier plutôt notre direct il a arrangé une affaire d'une comme l'est qu'on a expulsé chez son chéri son chéri l'a mis à la porte avec des enfants donc grâce à vous grâce à nous nous avons trouvé une conclusion à l'amiable même si le monsieur n'est plus amoureux vraiment amoureux de sa femme mais grâce à nous le monsieur a pu accepter de remettre les clés pour que ses enfants puissent retrouver des meilleures conditions ils sont à l'abri donc bonsoir mes amis bonsoir karine prétina bonsoir bercy becam bonsoir bonsoir épiphanie misamou bonsoir la méda la méda la méda qui toko bonsoir natalia sans oublier amalia le coeur bonsoir à tout le monde le père brésil vous salue partagez la vidéo au maximum nati et fresnes nati fresney des gars des gars des gars si je m'en dieu me punir partagez la vidéo au maximum parce que les dossiers sont là nous avons des dossiers à traiter à faire pour arranger les affaires je pense ce soir ce soir aussi le peu brésil ni je vais essayer de calmer mon nom à koso je vais essayer d'appeler mon nom à koso pour apaiser apaisement parce que mon nom à koso il s'est pris la tête avec un gars un musicien on va essayer de pédé 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 nous sommes du congolais sont pas là pour faire la guerre alors je salue mon ami destin mon ami destin depuis val de fontenay destin monde arabe monde monde actuel plutôt monde actuel papa destin le père brésil te salue sans oublier maman sarah je salue la grande jeji mia jeji mia la seule congolaise quand j'avais commencé mes vidéos parce que beaucoup de gens m'ont connu sur facebook beaucoup de dégâts mais le père brésil ni j'ai commencé à filmer les vidéos la première congolaise que j'avais filmé qui avait fait le buzz c'est jimia c'est grâce à jimia qui m'a expliqué parce que quand je l'avais filmé était habillé en mode sexy elle avait mis un collant troué on voit ses fesses on avait vu même son string donc ces jours là on était en château rouge c'était un nouveau avec jimia on s'est fait que c'est un nouveau jimia jimia elle a quitté chez elle à l'époque moi j'ai quitté blois on a pensé que c'est un nouveau château rouge elle est venue de quelle ville j'ai oublié la ville elle est venue mais elle était en mode sexy jimia quand je l'ai filmé après j'ai sorti un dvd de la sapologie cette partie de jimia a exposé c'est là où le père brésil a eu de l'ampleur les gens ont dit mais c'est quel dvd c'est le dvd de l'opé brésil parce que j'avais filmé des filles en mode sexy il y avait jimia qui était sexy il y avait inès ici à blois l'a dit gaga je l'avais appelé l'a dit gaga l'avait montré son string dans le dvd ça avait cartonné voilà pourquoi moi depuis ce jour là on m'appelle le roi de motors le roi de buzz quand j'ai commencé directement avant moi il y avait les socelles samba grand prêtre respect à lui avant moi il y avait morgan ma pina ma pina respect à eux mais quand je suis venu le dvd et le père brésil quand je suis venu avec mes systèmes mes systèmes de courage filmer les filles en mode sexy dégage je comprends donc dégagé bâti guillet je salue le grand prêtre bava faute là où tu es le père brésil te salue bonne santé à toi on t'a vu récemment tu fais des directs des entérements tu es en première ligne toujours pour filmer les obsèques ici à paris le groupe avant photo prend soin de toi j'espère je te porte bien je salue juste et vie juste et vie grâce babin je te salue la méda dit toko le père brésil il est là alors mes amis vous savez aujourd'hui c'est l'anniversaire des bourgs de plaques sonne c'est l'anniversaire des bourgs de plaques sonne on a vu à cause un tonton comme on l'est c'est il est né le 30 avril sur son facebook il a il a coché que son anniversaire donc là où il est en tant que aussi à cause le père brésil te souhaite que un bon joyeux anniversaire que du bonheur il était une fois ta maman et elle était enceinte de toi tonton cous elle était enceinte de 9 mois elle était partie à l'hôpital mettre un bébé le bébé là c'était toi ya cause tu es né tu avais quatre kilos aujourd'hui tu as grandi tu commences à travailler donc que du bonheur profite cette journée soit béni soit béni au maximum je n'hésite pas aussi de souhaiter juin d'anniversaire à madame de mon frère mon frère c'est beaucoup de signe qui fait beaucoup du monde là où tu es le père brésil te souhaite que juin d'anniversaire à toi à ta femme parce que c'est bien goûté avant était amoureuse de adele konda ils sont le passé le présent n'est rien simple goûté avant on l'avait connu grâce à adele konda moi je les ai filmé aussi à bloc de mes dvd dans mes vidéos ils ont ils ont participé donc adele konda il était la femme de c'est mon goûté après il s'est passé des histoires vous savez c'est mon goûté il a pris sa décision il a quitté adele konda il était il était resté célibataire pendant deux mois il avait aussi des mampouya donc du coup c'est d'un goûté il a galéré vraiment après il était en prison après il est sorti en prison maintenant c'est d'un goûté un jour un jour il est parti au centre commercial de de corbeille sonne comment s'appelle le centre commercial de corbeille sonne le nom de le nom de sonne commercial de corbeille sonne comment s'appelle ça j'ai oublié le nom de sonne commercial de corbeille c'est là où elle avait dragué sa femme actuellement quand elle avait vu cette concept comme cette femme et l'avait elle avait elle avait dragué elle avait dragué en mode congolaise en mode congolaise ça veut dire il avait une dame il a dit mademoiselle s'il vous plaît après elle est partie la bordée elle a dit je peux avoir ton numéro s'il te plaît la dame n'a pas pu donner son numéro c'est à dire s'il te plaît si tu veux pas me passer ton numéro prends mon numéro le jour quand tu seras disponible je m'appelle ce jour là c'est à venir son numéro de téléphone de son téléphone sonne feuille il a donné à la femme la femme là elle est partie deux semaines après la femme elle a rappelé c'est bien goûté voilà pourquoi depuis ce jour là ils sont plus quittés alors c'est bien goûté joyeux anniversaire à ta femme toujours soyez unis à l'isle de l'avant donc big up à vous joyeux anniversaire à toi mon frère bici bici mouti ya ya mouti ya ya joyeux anniversaire à toi là où tu es le père brézanne tu souhaites que du bonheur de ta vie profite au maximum alors mes amis connectez vous au maximum partagez la vidéo il ya des dossiers à des dossiers on va écouter une petite musique avant de rentrer dans le procédure de décès de dossier on va côté écouter une chanson qui a été chantée par le père brézanne et une dédicace à ma femme ma femme dix et de brézanne femme fidèle voilà donc voici la chanson connectez vous mes amis connectez vous connectez vous au maximum ça va chauffer aujourd'hui oh Ah! Tu n'es jamais parti. Pousse à l'un côté. Ne va pas comme toi et ne va pas trop vous. Je m'échoise. Oh! Tu n'aimes pas. Si je m'échoise. Tu n'as jamais trop peur. Tu vas à l'église. Derbien son enfant. Tu me fais du bien. Tu me donnes du plaisir. Tu vas y la maison. Tu fais la vécette. Tu déjoules les poubelles. Tu me prévères. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 pas c'est à le premier novembre s'il fait à halloween la fête halloween la halloween donc une fois à l'avé contacté chez mcdo elle avait elle avait décoré mcdo donc je vais l'appeler pour la remercier en direct donc c'est une décoratrice elle s'appelle favel je vais l'appeler vraiment c'est masse de go et va donc des goûts ils veulent des goûts des goûts je vais l'appeler pour la remercier parce que vraiment c'est quand même important si quelqu'un l'a pensé voilà je l'appelle quelqu'un appui son temps est parti à la pause et m'envoyer quatre masques qu'elle a fabriqué fait mais je vais l'appeler pour la remercier vraiment avant de rentrer dans le dossier d'aujourd'hui ah délicia j'aime le bisac a à putain dit parce qu'il n'y a pas de page mcd mais mcd mais dans mon âme ah je me pose des questions ouais mais pourquoi en fait pourquoi ça fait ça en fait je comprends pas ouais mes amis à chaque fois quand je suis en direct la passe ça s'enlève après il n'y a pas ce qui vient je ne vois plus ouais c'est moi merci je continue d'appeler une congolaise là qui m'envoie des masques elle m'envoie des masques je vais l'appeler pour la remercier quand même parce que si une congolaise elle a pris son temps elle est partie à la pause t'envoyer quelque chose ce qu'elle te porte donc je vais l'appeler j'en fais sa prévisité parce que c'est une décoratrice professionnelle s'appelle Deco 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 Favel c'est la femme d'un voisin bon mes amis désolé elle répond pas elle répond pas donc là là elle répond pas donc du coup tout de suite on va essayer de vous donner le briefing de ce soir parce que nous avons des dossiers vraiment des affaires escroquerie donc la première dossier c'est la femme de Joe Ballard Joe Ballard que vous connaissez le gros sapeur le roi de la sape comme moi quand j'ai parti à l'école à l'époque en Afrique au Congo j'avais même utilisé les cahiers les cahiers qui ai utilisé la première page de cahiers c'était marqué son visage donc Joe Ballard pour moi c'est le roi de la sape il a fait l'histoire c'est un tonton c'est un papa donc du coup sa femme elle est victime elle est victime d'un escroquerie parce que sa femme elle a voulu aider un jeune congolais qu'il a connu à travers sous couvert de son petit le garçon il a demandé le service ah tonton Joe Ballard est-ce que tu peux me rendre service j'ai trouvé un appartement il me demande un garant un garant en plus le mot en cours et le caution sa femme n'a pas hésité puisque sa femme elle a un CDI elle travaille à l'hôpital infirmière du coup sa femme elle a signé être garant ça ira un peu bloquer les notifications un autre matin le mot c'est ça ouais ouais c'est mieux là tout de suite là tout de suite oui mais d'où est-ce que je coupe le direct non tu vas pas couper ben qu'elle vienne moi alors mes amis en fait il y a ma femme qui vient de me dire puisque il y a des notifications qui sortent sur mon direct c'est pour ça chaque fois mes directs ça se coupe il y a ma deuxième fille Princilia non Saïra la plus belle elle va venir enlever elle a 16 ans faut pas la draguer Saïra tu peux venir s'il te plait Lala 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 là s'il te plait viens m'aider go parce que sinon la notification va encore sortir après quand je vais essayer d'enlever après ça va couper mon direct on va pas te voir s'il te plait elle c'est ma deuxième fille elle a 16 ans elle veut pas venir parce qu'elle est timide elle arrive s'il te plait elle arrive Lala viens m'aider parce que sinon s'il te plait Lala elle veut pas qu'on la voit ici oui mais elle veut pas dueler elle veut pas dueler s'il te plait 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 vient s'il te plait viens viens mais viens mec je fais comment je comprends là on va pas te voir Les enfants de France sont timides, elle dit qu'elle n'a pas envie que tout le monde la voit, donc du coup, en fait, à chaque fois quand je parle avec vous, il y a des notifications qui sortent sur mon téléphone et ça enlève ma page, moi je ne peux pas me voir, vous pouvez continuer à me voir, mais sauf que ça va m'embrouiller. Donc ma fille là, elle a 16 ans, j'ai demandé puisqu'elle maîtrise le téléphone, vous savez les enfants de France, maintenant elle a dit, ouais, je n'ai pas envie que tes amis me voient, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, elle commence à péter les plans. Vous savez, ce sont des enfants qui ne sont pas comme le peuple des années, parce que le peuple des années c'est un monde ailleurs, donc le peuple des années, marguer, chez vous je fais le ouf, mais à la maison, je ne suis pas le peuple des années, à la maison je suis verri, marguer tout ça, ma fille, elle ne veut pas, vous que vous voulez vous voyez, bref. Bref, donc c'était ça l'histoire, vraiment, je suis vraiment désolé, si la notification sort, je vais essayer d'enlever, après si ça coupe le direct, après on va encore refaire le deuxième direct comme on avait fait la dernière fois, je suis vraiment désolé. Donc voilà pourquoi aujourd'hui le dossier de la femme de Jovala, c'est ça, c'est, elle a failli, elle a aidé, elle a aidé un jeune Congolais, donc aujourd'hui, hier soir, elle a fait déjà des audios sur son WhatsApp, les audios ont surglé, elle a insulté le monsieur, moi j'ai récupéré cette histoire-là, on va en parler ce soir, et je vais essayer d'appeler le monsieur qui n'est pas reconnaissant. Alors, le deuxième dossier c'est quoi ? C'est une Congolais de Brazzaville qui vit en Bretagne, cette Congolais, elle avait laissé un enfant au Congo, elle avait souhaité faire venir son enfant en France. Du coup, ce jour-là, il était au travail, il avait reçu un appel d'un Congolais qui connaissait les trafics de faire venir quelqu'un en France. Il a dit à la Congolaise, vraiment, mes amis, je suis vraiment désolé, il faut que je parle en français, même s'il y a des blancs ou bien des policiers qui vont regarder ce direct, de toute façon, la police française, ils savent que tout ce qui se passe, on ne peut pas arrêter quelqu'un par les paroles, on n'arrête pas les gens par les paroles, mais on arrête les gens par des preuves, par des preuves. Donc, voilà pourquoi je vous dis des choses vraies, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la Congolaise, elle était au travail. Le gars a dit, ouais, mademoiselle, copie, n'a ni, boup-ta-sonza, 6500 soeurs n'a go, moi n'a qu'un côté. Donc, des trucs comme ça, quoi, bien, papi, qui est le tégal, tu as ça comprendre, quoi. Donc, du coup, elle a dit, non, je suis au travail, on n'en faut donner l'argent tout de suite. La fille, elle a téléphoné sa soeur, bon, va à Paris, va prendre l'argent chez ma soeur. Le gars, il était à Nantes, il a pris le train jusqu'à Paris pour aller récupérer l'argent. Et depuis qu'il a pris l'argent, le gars, il a disparu. Maintenant, le gars, il a affiché cette femme-là sur les réseaux sociaux comme quoi que la femme-là, elle a le sida, elle n'a pas pu son argent. Donc, le gars, il commence à, il est en train de faire des problèmes à la fille. De toute façon, tu as le sida, je n'ai pas pu ton argent. Donc, c'est devenu une histoire de ouf. La dame, elle est venue se faire confier au père Brezani. On va dévoiler la face du gars et on va dire son prénom et je vais l'appeler en direct. Ça, c'est deuxièmes affaires. Alors, troisièmes affaires, ça va venir. Donc, mes amis, sans plus tarder pour ne pas arriver aux heures tardives, je vais appeler la femme de Diobalara. Après, elle va nous expliquer son histoire. Et puis, on va appeler sa prédateur, l'homme qui le fait souffrir. C'est parti. Oui, bonsoir, madame Diobalara. Bonsoir, mon frère. Oui, alors, tu es en direct chez le père Brezani. Donc, là, tous les Congolais sont connectés. Ils te regardent. Tu peux nous expliquer ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ce jeune ? Tu peux dire son nom. Tu peux citer son nom de son compte Facebook. Parce que là, aujourd'hui, on va l'afficher. Et puis, moi, je vais l'appeler. Il doit payer ta dette. Donc, explique-nous. Tout le monde écoute. Bon, voilà. Donc, je me présente. Je suis madame Diobalara. Donc, ce monsieur, il s'appelle Kaya Luemba Wilfield Patern. Il est de la société italienne. Donc, il est installé ici, en France. Donc, il habite à... Ce garçon, je l'ai connu par le biais de mon mari. Parce qu'il y a un petit à mon mari qui était venu ici. C'est lui qui m'avait fait... Qui m'avait mis en contact avec ce petit-là. Donc, on était bien. On avait gardé des bons rapports. On s'appelait tout le temps. Et un jour, il commençait à m'expliquer un peu sa situation. Donc, il vivait avec sa grande-sœur. Mais avec sa grande-sœur aussi, ça n'en est même pas. Donc, il était question qu'il puisse libérer l'appartement. Donc, quand il a libéré l'appartement, il avait trouvé un autre appartement aussi. Je ne sais pas, vers le tratement de consulat, vers Mélun, où je ne connais pas très bien la ville. Mais il avait trouvé l'appartement. Mais l'appartement, vraiment, il était dans les célébrités totales. Donc, il était question de se quitter là-bas pour chercher un autre appartement. Et du coup, il avait trouvé un appartement vers Mélun aussi là-bas. Donc, quand il a eu son appartement, il est resté là-bas. Je crois que la propriété, c'était une chinoise. Mais ça s'est même passé avec cette dame-là. Donc, après, il m'a dit, ma sœur, il faut que je trouve un autre appartement. Donc, quand il a trouvé un appartement, avant qu'il trouve son appartement, je lui avais trouvé un appartement vers Julie, après Gonesse. Donc, je suis allée avec lui pour aller visiter l'appartement. Non, malheureusement, le monsieur, il avait déjà d'autres personnes qui étaient sur cet appartement-là. Donc, du coup, lui, il n'avait pas pu avoir cet appartement. Et lui-même, il a fait ses allégards avec ses investigations. Il a trouvé un appartement. C'était à... Rue Surgis, je ne sais pas. C'est toujours dans le 91. Donc, il a trouvé l'appartement là-bas. Mais le propriétaire, le bailleur, lui, il a demandé qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un pour se porter garant. Donc, il est venu, il m'a appelé d'abord. Et après, il est passé à la maison. Il m'a dit, ah, vous, ma sœur, si vraiment, tu peux m'aider. Parce que je suis vraiment dans des problèmes, il faut que je trouve un appartement. J'ai une copine, mais ma copine, elle habite en province. Donc, je compte vraiment refaire ma vie tranquillement, mais avec ma copine. Donc, si vraiment, tu peux m'aider. Moi, je lui ai dit, ah, écoute, mon frère, moi, ces histoires-là, j'aime pas trop me mettre là-dedans avec une personne que je ne connais pas. Déjà, mon fils, il a son appartement. Je me suis portée garante pour mon fils. Ça se passe très bien, j'ai pas de problème. Et lui, il me dit, bon, ma sœur, ne t'inquiète pas. Moi, je ne veux pas te mettre dans des problèmes. Mais vraiment, si tu peux vraiment m'aider, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour te remercier. J'ai dit, non, je peux t'aider. Mais tout en sachant bien que moi, actuellement, je suis en formation. Donc, je suis en formation. Mais si tu prends ton appartement, il faut vraiment payer ton appartement. Il a appelé même le monsieur, le bailleur, le monsieur Durand. Donc, le monsieur Durand, il dit, bon, écoutez, madame, vous devez envoyer votre photocopie de la pièce d'identité, plus la fiche de paye. Moi, je lui ai dit, bon, OK. Et le monsieur Durand m'a demandé, vous êtes locataire ou locataire ? J'ai dit, non, je suis propriétaire. Bon, d'accord, OK. Donc, vous remplissez ce document-là, vous allez donner ça à monsieur Caillat. Il va me ramener ça, vu que vous n'avez pas le temps. Moi, j'ai rempli le document. Je lui ai donné, j'ai fait confiance. Il est parti avec tous les documents. Et quand il est parti avec tous les documents, à la fin, il m'a appelé pour me dire, ah, finalement, ma soeur, vraiment, merci beaucoup. Tu ne fais même pas partie de ma famille, mais tu m'as rendu un gros service. Donc, nous avons signé. Donc, tu t'es porté d'arrond pour son appartement ? Pour son appartement, voilà. Parce que si je ne me portais pas d'arrond, il n'allait pas avoir cet appartement-là. Tout à fait. Donc, je me suis porté garant pour cet appartement. Et du coup, il a signé avec le propriétaire le 13 juin 2016. Moi, je n'ai jamais vu ni le mailleur, lui-même. Donc, je ne connaissais pas aussi l'appartement parce que je n'avais pas le temps pour ça. Moi, je lui ai fait confiance, en fait. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, je fais ça pour toi, pour que toi aussi, de ton côté, tu puisses vraiment vivre dans des bonnes conditions. Il m'a dit, ma soeur, je ne sais pas comment je peux faire pour te remercier. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Dans la vie, chacun de nous a toujours besoin de l'autre. Donc, il a signé son bail. Il est allé là-bas. Donc, il est resté dans cet appartement du 13 juin jusqu'au 8 février 2017. Donc, du 13 juin 2016, c'est ça, 2016 ? Voilà, donc, du 13 juin 2016 jusqu'au 8 février 2017. Donc, il est resté là-bas. Mais entre-temps, il avait eu des soucis. Au lieu de m'appeler, au lieu de m'appeler en me disant, mais ma soeur, écoute, j'ai des soucis financiers. Donc, j'ai des problèmes, donc je ne sais pas comment je peux faire. Il ne m'a rien dit. Il est resté dans son coin. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, il va sortir de là. Bon, s'il n'arrive pas à payer, tant pis. Le propriétaire, monsieur Durand, il m'a envoyé un courrier, une lettre recommandée avec accusé de réception. En me disant que non, voir de mon locataire, là où vous êtes porté garant, ce monsieur n'arrive pas à payer son dogement. Moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Kawi. On l'appelle Kawi, c'est-à-dire, c'est Kaya Wilfried. Donc, sur son compte Facebook, c'est Kawi. K-A-I-W-I. Moi, j'ai appelé Kawi. J'ai dit, ah, Kawi, moi, j'ai un problème. Parce que là, il y a le propriétaire qui vient de m'envoyer un courrier. Dis-t-il que tu as des problèmes pour payer ton doigt ? Il m'a dit, non, ma soeur, je ne comprends pas, je me suis dit que j'ai des problèmes. C'est vrai que j'ai perdu ma soeur au Maroc. Vraiment, pour ça, ne t'inquiète pas. Mais ma soeur, je voudrais régler ça. Je lui ai dit, ah, mon frère, moi, je ne peux pas être direct, toi, tout le temps. J'ai bien expliqué que je n'ai pas le temps, parce que déjà, tu es quand même assez, tu es quand même un majeur. Tu es une grande personne. Tu travailles, donc tu dois payer ton doigt. Il m'a dit, ma soeur, ne t'inquiète pas, je vais régler ce problème. Bon. Moi, je lui ai dit, écoutez, de toute façon, je n'avais pas de temps, mon frère. Travailler la nuit, la journée, tu es à l'école, ou bien tu es en stage, repartir encore travailler le soir, je n'avais pas le temps pour gérer ça. Alors que lui, il n'avait pas réglé ce problème. Jusqu'à ce que le monsieur l'a amené au tribunal. Et quand ils sont partis au tribunal là-bas, lui aussi, au lieu de me dire, il ne m'a jamais dit. Et c'est quand le monsieur m'avait envoyé, c'est moi, c'est le tribunal de Gonesse qui m'avait envoyé un courrier en me disant, madame, on vous avait condamné par rapport au jugement du 7 décembre 2017 de payer 5 896 euros. Il dit, ah bon ? Oh oui, 5 896 euros. Alors qu'entre-temps, l'UIC de justice a essayé de nous contacter à plusieurs rives. Donc si je comprends, madame, parce que là, vous parlez bien, vous expliquez bien. Donc si je comprends bien, le monsieur a été contacté plusieurs fois par le Bayon. Par l'UIC de justice. Par l'UIC de justice, du coup. Voilà. Donc lui, vraiment, il faisait fil même au courrier. Donc même quand l'UIC a essayé de l'appeler à plusieurs reprises aussi, vraiment, le monsieur, il était vraiment ingénieable. Donc l'UIC aussi, quand il a vu ça, il a dit, bon, puisque le monsieur, il ne veut pas payer, la personne qui s'est portée garantie le travail et la fonction publique à la PHP, donc ils ont commencé à saisir sur mon salaire. Et moi, quand ils ont commencé à saisir sur mon salaire, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, oui, j'ai un problème, il faut que je vienne à la maison, on va essayer de régler ce problème-là. Et quand ils ont saisi, quand ils ont commencé à saisir sur mon salaire, c'était quoi le premier parti? Combien ils ont pris? Combien? Dans la première partie, ils ont pris ça en trois fois. Donc il y avait 2640 euros. 2640 euros. Donc il y avait ma prime du mois de juin, donc ils avaient tout pris. Et moi, je l'ai appelé, j'ai dit, mais écoute, il faut que tu passes à la maison. À chaque fois, quand je l'ai appelé, il m'a dit, oui, ma soeur, je n'ai pas le temps. J'ai dit, eh, mais ma frère, moi, j'ai un problème, on ne peut pas quand même continuer comme ça. Viens à la maison, on va régler le problème. Donc c'est là où, quand il est arrivé, je l'ai fait signer la reconnaissance de dette. Le montant était d'abord à 2600. Donc on avait signé la reconnaissance de dette. Il était question qu'il me rembourse au moins 400 et quelques euros par mois. Il me dit, ah, ma soeur, tu sais, pour le moment, j'ai dit, non, mon frère, tu dois me rembourser cet argent. Parce que si le tribunal, déjà, il a condamné pour 5896 euros, tu es obligé de rembourser cette somme d'argent. Donc, tant qu'ils sont partis, là, ça va être compliqué pour arrêter la procédure. Donc, dans ce cas, il faut que tu me rembourses au moins 400 euros tous les mois. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Il est parti et il m'a laissé la reconnaissance de dette. Donc, il a signé ça le 15 août 2019. J'ai attendu jusqu'au mois d'octobre. Je l'ai même relancé. Je l'ai envoyé un SMS en lui disant, écoute, quand oui, il faut que tu m'envoies au moins la première partie. Il m'a dit, ouais, mais tu ne peux pas m'envoyer tout le temps les messages comme ça, tu ne l'es pas initié. Donc, moi-même, je sais, pour l'instant, je n'ai pas l'argent. Je suis en formation. Je finis ma formation au mois de janvier 2020. Moi, j'ai dit, bon, OK, il n'y a pas de problème. Entre temps, j'avais perdu mon frère en libre-vie. Je suis allée en libre-vie. Et quand je suis revenu au mois de décembre, ils ont encore repris ma part et ils l'ont en 20. Il ne m'a jamais même remboursé le fusqueur. 3 euros, rien du tout. Au mois de janvier, j'ai commencé à expliquer la situation. La dame me dit, mais dans ce cas, il faut prendre un avocat. Mais ça doit se faire seulement sur Internet. Elle dit, ah bon, oui, vous faites ça sur Internet et puis vous allez prendre un huissier. On peut faire ça sur Internet. J'ai pris un huissier, un avocat sur Internet, alors que l'avocat, là aussi, c'était un escroc. Ils ont commencé à me prélever de l'argent. Ils ont pris 400 euros sur mon compte et quand je me suis rendu compte que c'était des fonds, j'ai fait opposition sur ma carte bleue. Je suis allé... L'avocat que tu as proposé, c'est un faux avocat. C'est un faux. Ça dit que il y a un frère qui m'avait... C'est un frère qui est à Lyon qui m'avait dit, ah ben ça, fais attention parce que l'avocat, il peut apprendre un 09. Donc si c'est un numéro 09, fais attention. Moi, j'ai vérifié que c'était un 09. Et quand j'ai appelé, il voulait ne plus prendre mes appels. Il m'a dit, oui, j'ai déjà fait tout le travail, je l'ai envoyé au tribunal. J'ai dit, non, mon frère, quand on fait un travail, envoie-moi ce que tu as envoyé comme travail pour me rassurer. Il n'a même pas fait ça. Donc du coup, je me suis retrouvée comme ça sans pour autant avancer avec ce dossier-là. J'ai fait l'opposition au niveau de la banque qui étaient des escrocs. Donc ils m'ont remboursé mes 400 euros. Et je suis allée au Congo, je suis restée un mois là-bas. Et quand je suis rentrée au mois de mars, mars tout dernier là, j'ai appelé mon employeur. Il m'a dit, oui, on avait reçu l'autre là, c'est le fait durant qu'il faut payer 21 000 euros. Je lui ai dit, 21 000 euros. Donc au lieu des 5 000, le dossier, le dossier, le dossier de 8 000, ça passe à 21 000 euros. Ça passe à 21 000 euros. Je lui ai dit, mais comment ça ? Elle m'a dit, oui, mais c'est ça. J'ai dit, ah non, madame, c'est faux. Donc la dame me dit, bon, écoutez madame, de toute façon, nous sommes en confinement. Ce que vous allez faire, vous allez faire des démarches et puis vous allez nous envoyer vraiment la réponse avant le 20. Le 20. J'ai dit, ok, je me suis arrangé, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai essayé un peu de les contacter. Malheureusement, il n'y a personne. Je n'ai pas pu les contacter. Et par contre, la dame, elle m'avait envoyé le même avec le montant qu'ils avaient prélevé. Donc en tout temps, depuis le mois de, depuis l'année dernière, donc depuis 2019 jusqu'en 2020, ils étaient déjà à 6200 euros qu'ils avaient prélevé. Ils t'ont prélevé 6200 euros depuis ce temps ? Oui, 6200, donc ils prenaient 1000 euros, parfois c'est 1100 euros, parfois c'est 1200, ça dépend. Donc ils me laissaient seulement la moitié de mon salaire. et moi j'ai dit à la dame que ça ne peut pas continuer comme ça parce que déjà si vous êtes à 6200 euros, donc ça veut dire que les 5896 euros, on a fini la dette. Elle m'a dit non, c'est 21000 euros. J'ai dit non, moi je ne peux pas accepter ça parce que le monsieur là, il travaille et jusqu'à présent il ne va jamais rembourser la sonde prélevée. Et la dame m'a dit il faut porter plainte à ce monsieur là. Je suis allée à la police, là ils m'ont dit non, il faut faire ça sur internet et puis nous on va vous convoquer après le déconfinement. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc en tout temps, je lui ai envoyé un message. J'ai dit ah, quand oui, je ne comprends pas. Regarde, je l'ai même envoyé, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai même envoyé le mail que la paix m'a fait réglant sur le point parce que je n'aime pas trop parler. Oh non, moi il me faut le jugement. Je lui ai dit mais quel jugement que tu me demandes ? Le jugement que je détiens c'est que toi, tu m'avais envoyé des 5800 euros. J'ai envoyé le courrier que j'ai envoyé au tribunal de commerce. Donc là-bas aussi c'est marqué 5896 euros. Mais non plus c'est le confinement, je ne peux rien faire. Donc toi, de ton côté, ce que tu devais faire, tu commençais déjà à me rembourser déjà une fois. Mais là, jusqu'à présent, tu me ferais. Il m'envoie ce moment des courriers. Oh oui, moi, ce n'est pas moi qui ai pris l'argent. J'ai dit écoute mon frère, toi quand tu étais dans la merde, tu étais venu me voir. Moi, je ne te connaissais pas. Tu as demandé un service, j'étais rendu un service. Et là, aujourd'hui, tu es conscient que non, si on m'a prélevé cet argent, tout simplement parce que je me suis battu pour ton loyer, pour ton logement. Ça, tu le sais très bien. Oh oui, j'ai dit, moi, il faut que tu me rembourses l'argent. Voilà, donc la situation, c'était ça en fait. Ok. Ok. Je ne peux pas se manifester. Ok. Alors, mesdames et messieurs, vous avez écouté la femme de Giovala, la femme officielle marée à la mairie. Elle est victime parce qu'elle avait voulu aider un Congolais pour se porter garant pour son affaire. À vouloir aider une personne qui est dans la merde, maintenant, la dame, la femme de Giovala, elle se retrouve avec un prélèvement de 6 000 euros au jour d'aujourd'hui. Donc, du coup, la dette, la dette qui était à 5 000 et quelques euros qui a été saisie par le tribunal, maintenant, ça a passé à 21 000 euros. Donc, mesdames et messieurs, pendant ce temps-là où on parle, madame Giovala, elle continue d'aller travailler à l'hôpital dans ce périod de coronavirus. Elle prend tous ses risques d'aller travailler à la fin, on lui prélève dans son salaire. Pendant ce temps, le garçon qui l'a aidé, Kawi, Kawi sur son Facebook, c'est un musicien, les gens sont partis voir sa tête, c'est un musicien, effectivement, il vit sa vie normalement comme si rien n'était. Alors, comme je vous avais promis, nous sommes là pour régler des affaires comme au Mbongi, comme au Congo, à l'époque de nos enceintes, on a arrangé les affaires au Mbongi. Donc, le peuple est allé tout de suite, je vais appeler ce monsieur Kawi, il va nous expliquer et je vais lui ramener à la raison de pouvoir commencer à payer cette dame. sinon, nous, avec notre équipe, on va passer à autre procédure parce qu'on ne peut pas accepter. Déjà, ma dame, elle a porté plainte, déjà, c'est bien, mais ce Kawi, il a une voiture, il roule dans une voiture, j'ai vu, ça passe Facebook, il est tranquille, même il y a une semaine, elle a fait des vidéos sur son Facebook dans la voiture. Donc, on va l'appeler tout à l'heure au calme, on va l'écouter, s'il accepte de payer la dame, c'est bien, s'il commence à bouder, nous, on va passer à l'étape supérieure, on va lui, je pense, on va lui lui ravi la voiture, dès qu'on connaît l'adresse de là où il habite. C'est ça madame, donc là, on va appeler Kawi et puis je reviens vers vous, d'accord ? Excusez-moi, il y a tout juste un petit détail, donc par contre, pour ce mois-ci, quand j'ai vu mon salaire, ils m'ont prélevé 1104 euros. C'est au mois-ci, c'est au mois-ci le mois d'avril ? Oui, le mois d'avril, parce que j'ai vu, ils ont prélevé 1104 euros, donc ça fait 7000 et quelles ? Oui, ça fait 7300 ou 400 comme ça, voilà. Ok, vous avez entendu, madame Diobala, elle vient de compléter que ce mois d'avril, elle fait victime encore d'un prélèvement de 1000 et quelques euros, donc plus de 6000, ça fait 7300. Il a envoyé même, il a fait la capture de cet prélèvement, elle l'a envoyé à Kawi, Kawi, elle ne veut rien savoir. Kawi, il est en train de dire, c'est pas moi qui prélève, c'est pas moi. Mais pendant ce temps, il avait déjà signé une décharge, quand la dette de prélèvement était à 2000 et quelques, il avait accepté de payer 400 euros par mois, chose qu'il n'a pas fait, même pas un centime. Donc, mesdames et messieurs, on va appeler Kawi, on va le coûter, on va le ramener à la raison doucement. S'il commence à coûter, moi le paie présent avec mon équipe, on va procéder à l'étape supérieure. Donc, restez branchés, on va appeler Kawi. Madame, on vous rappelle, hein ? D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je dédicace tout le monde, n'hésitez pas à partager la vidéo au maximum parce que ce sont des choses qu'on peut mettre à la toile en ce moment. Ce sont des choses vraies qu'on peut parler parce que nous, les Congolais, il y en a qui disent, les Congolais ne sont pas bien, ils ne s'aiment pas. Mais il y en a, vous avez vu la preuve, la dame, elle était chez elle, il ne connaissait pas vraiment ce garçon, il a connu ce garçon à travers un petit de son mari. Son mari, c'est Diobala. Donc, il a connu ce garçon à travers un petit de son mari. Le petit-là, il avait voulu aller louer un appartement mais il fallait un garant. La dame n'a pas hésité de se porter garant. Voilà pourquoi la dame, elle se trouve avec un prélèvement de 7000 et quelques euros juste pour avoir aidé ce garçon qui est Kaui sur son Facebook, c'est marqué Kaui. Je vais vous confirmer et je vais vous montrer encore sa tête sur Facebook et puis avant de l'appeler, je vais aller voir son Facebook, c'est marqué bien Kaui. Voilà, c'est lui. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs, partagez la vidéo s'il vous plaît au maximum, le père brise un mec bien. Voici son Facebook. Voilà, c'est lui, Kaui Wilfried. Voilà. Donc, j'ai vu, j'ai vu sa page, il a fait des vidéos, il a même fait des vidéos, il était dans la voiture, il est là, dans la voiture calme, il est là calme dans la voiture, comme si rien n'était, comme si rien n'était. Vous voyez ? Donc, ça, ça s'appelle la solution qui nous conduira vrai, parce que, au moins, là, c'est comme, il vit sa vie normale, comme si rien n'était. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande de partager la vidéo au maximum pour que les autres ne puissent pas se retourner dans ce même dossier, parce que, on voit maintenant, donc, je vais appeler destine, destine, mon arabe, destine, destine, mon bala, Sarah, mais ça, je vais appeler la zone, donc, sans plus tarder, je vais appeler Kaui, donc, je vais appeler le numéro, donc, ah, putain, voilà, je vais appeler Kaui, je vais appeler son numéro, parce que je ne l'ai pas dans la tête, je vais appeler Kaui, son numéro, c'est quoi, attendez, excusez-moi, voilà, 0, 95, 61, 51, 62, donc, là, je forme le numéro, je l'ai vu, par SMS, je vais appeler, je forme le numéro, 06, 95, 61, 91, tac, donc, j'appelle, ce monsieur, ça va sonner, partagez la vidéo, mes amis, faites le coeur, faites le coeur, faites le coeur, ça sonne, ça sonne, oui, bonsoir, monsieur Kaui, bonsoir, monsieur Kaui, ici, c'est le Pébre Zeni, oui, vous allez bien, oui, d'accord, bon, mon frère, si je t'appelle, tout simplement, c'est, il y a une petite histoire qui se passe, donc, on va en régler, calmement, parce que nous sommes de bon temps, tu vois, nous sommes de congolais, nous sommes de bon tout, donc, il y a une soeur congolaise, madame Jovalar, tu la connais? oui, voilà, donc, du coup, je sais que ce n'est pas évident, même si vous avez des difficultés en ce moment, tout le monde a des difficultés, mais si une personne, il s'est permis à vous aider, parce qu'il m'a expliqué la situation, et elle s'est portée garant pour un appartement, vous avez signé aussi le premier décharge, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien payé, et cette dame-là, en ce moment, on le prélève de l'argent, même là, ce mois-là, David, on a prélève 1 300 euros, donc, elle est déjà à 7 000 euros, tu vois, non? Donc, moi, je t'appelle tout simplement, si vraiment, tu es humain, tu peux penser quand même, ah, vraiment, sur le monde, il y a ça, il y a un service, je peux quand même, comme ça, lui payer même 300, 300, 300, tu vois, non? au lieu de faire des vidéos, au lieu de faire des trucs à la con, c'est pour ça que je t'appelle, en fait. D'accord, mais je peux te rappeler tout à l'heure, comme ça, on va bien parler. Là, parce que je suis occupé. Oui, parce que je suis avec des gens, je te rappelle tout à l'heure. Dans combien de temps à peu près, chef? Dans, je ne sais pas, chef. Non, chef, c'est comme ça, vite fait, mais dans combien de temps à peu près? Non, dans 15 minutes. Ok, merci, n'hésite pas, mon ami. Alors, mesdames et messieurs, je viens d'appeler Kawi, vous savez, moi, je ne peux pas d'abord brutaliser quelqu'un comme ça, parce que nous ne sommes pas dans un intérêt de ring de boxe. Donc, c'est d'abord pour prendre l'impression à la légère, pour lui expliquer les faits. Il a reconnu les faits, il a dit, oui, je connais cette dame, je lui ai dit, on va trouver une solution à l'amiable. Donc, déjà, il a accepté de m'appeler dans 15 minutes, on va voir si elle peut prendre le téléphone. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Je dédicace tout le monde, Lily, Lily la lionne, Doriane, Doriane ma belle, Estelle étoile et Julienne, sans oublier, Lovallée, Lovallée, Charisse, Oomba, Maman Flavie, Maman Flavie, et mon beau-frère, Maman Flavie, là où tu es, le pré-brisant thème. Donc, mes amis, n'oubliez pas de partager la vidéo, s'il vous plaît, parce que, on doit, on va tenir tout le monde au courant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le piège. Donc, en attendant 15 minutes, je vais essayer d'appeler un autre dossier, parce que, j'ai beaucoup de dossiers, parce que les dossiers, ça ne manque pas. J'ai un autre dossier, une comolaise, qu'on a affichée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur le WhatsApp, comme quoi qu'elle a le cita, parce qu'elle, elle avait donné 1500 euros chez un Congolais, le Congolais lui avait dit que, donne 1500 euros, nous, on vend les papiers, pour faire venir ta fille au Congo. Donc, il vendait les papiers à 1500 euros, apparemment, le garçon, il n'a pris 1500 euros, et puis, il n'a rien fait. Maintenant, quand la dame demande ses 1500 euros, le gars, il commence à dire à la dame, tu as le sida, tu ne m'as pas donné l'argent, tu as le sida. Elle a pris la faute de la femme, elle a écrit des écrits, elle a partagé sur le WhatsApp. La dame, elle a pleuré sur le Pébreziani. Ah, le Pébreziani, on m'a affiché sur le WhatsApp, parce que j'avais donné l'argent, chez, chez un Congolais. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'appeler la dame vite fait, avant de revenir sur Kaui. Voilà. La dame, elle s'appelle Christelle, elle s'appelle Christelle, donc, je vais appeler Christelle, elle habite en Bretagne, elle est victime d'une histoire, sur le WhatsApp, comme quoi, elle a le sida, parce qu'elle habite de 1500 euros, chien Congolais, qui voulait, qui avait voulu faire venir son enfant, en France. Bonsoir, bonsoir Madame. Bonsoir. Alors, bienvenue chez le Pébreziani, au tribunal du Congolais, parce que là, nous sommes au tribunal, parce qu'il y a des gens qui sont là, en train de nous écouter. Donc, on va régler l'affaire, ton affaire, on va appeler le monsieur, qui t'avais donné le 1500 euros. Tu peux nous expliquer, devant tout le monde, tu peux parler en français, parce qu'il n'y a pas quelque chose, que les Congolais sont là. D'accord. En fait, bonjour tout le monde, bonjour le Pébrez. Oui. Donc, le problème, c'est que ce gantan, c'est incompatible, au nom, tout le monde le connaît, au nom de Sauver Mayaya. Au nom de Sauver Mayaya, il s'appelle Sauver Mayaya. Ça, c'est son sobriquet, que les gens connaissent. Sauver Mayaya. son vrai nom, c'est Ngapio? Juskar. Ngapio Juskar. On le connaît par le nom de Sauver Mayaya. Alors, mesdames et messieurs, si vous connaissez un congolais qui s'appelle Sauver Mayaya, c'est lui, qui avait pris l'argent de cette dame, 1500 euros. Donc, la dame, elle va expliquer l'histoire. Vas-y, on t'écoute. Donc, on parlait une fois, on était dans un milieu congolais, dans un bar, ils me disent, voilà, de telles personnes, de telles personnes, de ce qu'ils veulent, ils ont fait venir les enfants, leurs soeurs et tout. Donc, comme tout, ça les entendre au pays, moi, je te mettrai en couverture, avec mon grand. Ouais, mais ça bug, là où tu es, ça bug un peu, hein. Ah oui. Non, je suis dans la salle. Là, c'est bon, vous m'écoutez. Voilà, on t'entend, là, c'est bon. Voilà. Donc, une fois, il m'appelle, pour me dire que, la soeur, écoute, le grand en question, il est arrivé, il est sur Paris, il a fait des dossiers pour des gens, et il lui manque d'autres, il lui manque deux ou trois personnes, comme ça, il voudrait compléter le dossier, si tu es prêt, tu te lances. Je lui dis, écoute, moi, actuellement, là, dans la maison, je n'ai pas l'argent. 10 euros sur Paris. Je pourrais t'avoir 1000 euros. 1500 euros ou 1000 euros, je lui avais dit. Et, il fallait voir la motivation qu'il avait pour aller chercher cette personne. Il fallait que j'aille travailler. Je lui ai dit, l'argent est sur Paris. Il me dit, la soeur, il n'y a pas de problème, moi, j'irai chercher cet argent. Et, le dansant, il a même fraudé le TGV de Nantes à Paris pour aller chercher les 1000 euros. Mon frère, qui habite à Paris, a vite sur scène. Lui a remis, dès qu'il est arrivé, il lui a remis les 1000 euros. En lui remettant les 1000 euros, ils m'ont appelé, j'étais en plein service. Mon chef vient me voir, Christelle, on te cherche, c'est ton mari. Je n'avais plus les pensées que j'avais dit à quelqu'un d'aller récupérer l'argent. Je dis, dans ma pensée, je dis, tiens, moi, je n'ai pas de mari. Quel mari qui m'a appelé ? Après, je prends le téléphone, je fais semblant chez mon chef, je vais prendre le téléphone. Je parle, c'était mon frère. Après, il me passe le garçon. Ah non, c'est un mazume-bonongo. Là, maintenant, je vais aller donner ça chez mon grand. Je dis, OK, c'est bon. Moi, je suis en plein service, c'est bon. Là, il avait pris 1000 euros. Quelques jours après, j'ai envoyé 500 euros par RIA. J'ai fait le mandat. Tu as regardé le preuve de 1500 euros. Les 1000 euros, on lui avait donné une espèce comme ça. Oui, quand tu envoyais les 500 euros par... Oui, mais je ne sais plus. Je ne sais plus là où je l'avais mis. Ça venait. Mais tu as joué envoyé l'argent au nom de Sauvé Bayaya. Non, je n'avais pas envoyé le voyage qui faisait le voyage. c'est Roger en Kivu. Mais toi, tu avais envoyé le code chez Sauvé Bayaya, le code. Non, le code, je n'avais pas envoyé chez Sauvé Bayaya. J'avais envoyé à Roger en Kivu. D'accord. celui qui voulait faire le voyage pour l'enfant. D'accord. J'ai envoyé l'argent. Il a pris et le total qui fait 1500 euros. Non, l'enfant viendra le 30 octobre. On attend le 30 octobre 2018. L'enfant n'est pas venu. Après, c'est des raisons. Non, le passeport n'est plus valable alors que le passeport allait jusqu'en mars 2018. Donc, le 1500 euros, c'était seulement le prix total pour faire venir l'enfant. ça, je ne dis pas le prix total parce que moi, je vous avais dit que je ne peux pas gagner l'enfant tant que je ne vois pas l'enfant. Moi, je vais vous faire partie et quand vous allez me ramener l'enfant, je vais vous donner le reste cash. Pour ça, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner le reste cash. Les 1500 euros, d'accord. l'enfant va arriver le 30 octobre, l'enfant n'est jamais venu. Le 30 octobre. Non, la soeur, excuse-nous, on a eu un contre-temps le 15 novembre, l'enfant sera là. Non, on a eu un contre-temps, mais tu sais que ce passeport-là, on ne peut plus l'utiliser, tout, il faut qu'on fasse un autre passeport. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Oh non, il faut nous envoyer l'ancien passeport de l'enfant. Il faut donner l'ancien passeport de l'enfant plus 80 000 comme ça qu'on fasse sortir le passeport en deux jours. Je dis, bon, on voit quelqu'un à Brazzaville chez ma petite soeur aller récupérer les 80 000. Il vend chez moi à Brazzaville, il vend récupérer l'argent et l'ancien passeport, il prend les 80 000 et l'ancien passeport jusqu'aujourd'hui de nos jours. Et quand tu demandes ton argent, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Maintenant, ne va pas plus loin. Là, actuellement, quand j'ai demandé mon argent, il a commencé à m'envoyer des injures. Je veux dire aux gens que tu es malade, tu as le VIH et tout et tout. Et aujourd'hui, il a publié ma photo et un message. Je vous ai envoyé ça le paix sur WhatsApp. Oui, j'ai vu. Explique à mes chers tels spectateurs. Aujourd'hui, il a pris ta photo, il a collé les écrits, il a dit que tu as le SIDA, c'est ça? Que j'ai le SIDA, que moi, quand je sors avec un homme, je drogue. Je vais chez l'homme, je le drogue, je lui vole l'argent et je lui vole les biens matériels. C'est ce qu'il a écrit sur le message qu'il a envoyé à tous les Congolais au niveau de la Bretagne et jusque même à Brazzaville, au Congo. Tout le monde a reçu ces messages-là parce que moi, mes frères m'ont appelé pour nous dire qu'il y a eu, regarde ce que nous, on a reçu ici, regarde, regarde ça, ça. Est-ce que tu peux pas laisser, est-ce que tu peux laisser tomber cette histoire d'argent-là? J'ai dit non, ma sueur de franc, il ne le mangera pas. et pendant ce temps, pendant ce temps, tu m'avais dit aussi au téléphone, quand tu m'avais contacté, tu m'avais dit le président, quand je lui demande mon argent, il te menace, il te menace plutôt, attends, 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 il te menace d'aller brûler les maisons de tes parents au Congo parce que le gars, il fit un cobra, c'est ça? Parce que lui, il avait tenu les armes au Congo parce que c'est un nom qui fait peur mais nous, on n'a pas peur de non, nous, on est des hommes courageux, là, on va l'appeler. Envoie-moi son numéro, s'il te plaît, sur WhatsApp, je l'appelle directement, les gens vont écouter l'appel de ce vœu, et puis on va le ramener à la raison. S'il fait des doutes, il va nous croiser parce que nous aussi, ça, c'est un tribunal pénal, nous aussi, on a des gens derrière nous, on a une équipe qui peut se déplacer pour terminer ça. Donc là, envoie-moi son numéro, je vais appeler tout à l'heure le gars-là Kiwi, Kiwi, l'affaire de la femme de Jovala, je vais appeler Kiwi parce qu'elle m'a dit dans 15 minutes, je pense que c'est déjà fini. Donc, on va me faire son numéro le temps qu'on appelle Kiwi, d'accord ? D'accord, on en a fait. Ok. Alors, mes amis, vraiment, n'hésitez pas de partager la vidéo, nous sommes au tribunal pénal comme vous avez dit dans vos commentaires, j'ai lu, nous sommes au tribunal pénal du Congolais, le tribunal des grandes instances, le peu besoin de juste d'inscription, c'est moi qui donne le peine. on arrange les affaires tranquillement comme nous avons fait mardi avec l'affaire de le médecin qui avait mis sa femme à la porte avec ses enfants, nous avons réglé ça tranquillement, le médecin par la honte de notre communauté qui nous sommes Congolais, il a accepté de remettre les clés à sa femme même s'il est plus amoureux de sa femme, même s'il a trouvé un tiga ou un tija, une maîtresse. donc il a accepté quand même, bravo. Après le confinement, moi avec mon équipe qui est composée par Chimène Moutouare, moi c'est Azangambanda, la femme du patron qui s'appelle on va venir vous donner la suite et on ira filmer la dame de l'appartement tout simplement. Donc mesdames et messieurs, je salue tout le monde, Brunel, 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 une congresse qui coiffe bien les femmes, miracle de Jésus-Christ, Bème de London, depuis Londres, le paix présent, je te salue. Alors je pense qu'il est déjà 15 minutes, on va appeler Kiwi, Kawi et puis voilà quoi. Et s'il y a des gens, s'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir, n'hésitez pas maintenant, le téléphone est ouvert, 06 80 32 87, deux fois. Mesdames et messieurs, s'il y a des gens qui peuvent intervenir, c'est maintenant ou jamais. donc Mike, élu de Dieu, Chimène Moutouari, madame Capi Bourgogne, Capi Bourgogne Francis, destin monde arabe, destin, Stegi Matondo, c'est maintenant ou jamais. Là, on va appeler ce monsieur. C'est déjà 15 minutes, si je ne me trompe pas. Allô ? Oui ? Vous avez essayé de m'appeler ? Ah c'est qui ? Non, non, je me suis trompé, c'est pas Kawi ? Non, c'est Christelle. Attends, j'appelle Kawi. Putain, je me suis trompé. Ah ouais, j'ai vu le mort de Kawi. Excusez-moi mes amis, il faut que je sois concentré. Ouais, monsieur Kawi. Dans quelques minutes, merci mon ami. Ok. Il est toujours là, il est en train de répondre au téléphone, il n'a pas encore fui, parce que moi je pensais qu'il ne va plus répondre. Il m'a dit, il n'a pas encore fini, il va libérer les gens, il est avec des gens, il me rappelle dans quelques minutes. Alors mesdames et messieurs, comme je vous avais dit que nous les Congolais, il y avait un progrès qui est écrit par Capi Bourgogne, être Congolais, c'est quoi ? Être Congolais, c'est quoi ? Il y a un mot que Capi Bourgogne m'avait dit dans sa bouche un jour, être Congolais, c'est une malédiction, voilà. Être Congolais, c'est une malédiction, mais pas tous, parce que dans chaque pays, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. Vous avez vu les histoires maintenant que nous sommes en train de vivre là en ce moment. Monsieur Kawi, un Congolais qu'on a aidé pour rentrer dans un appartement, il lui manquait un garant, une garante. Madame Diobalar, elle s'est prise garante. Aujourd'hui, elle est victime de 7000 euros dans son compte de prélèvement. Là, elle travaille dans ce période de coronavirus parce qu'elle travaille à l'hôpital. Mesdames et messieurs, j'allais aussi oublier, j'ai une autre affaire, une autre affaire sur la tête de Dieu. Si je m'en prie, cette affaire, ça sera dimanche prochain. Dégât, dégât, dégât. Un Congolais de Brazzaville marié ici en France, un Congolais de Brazzaville marié à sa femme de la maison, il a un maquant où maintenant, il avait touché deux fois le ristourne, le ristourne. Les gens qui ne connaissent pas le ristourne, tu t'aimant, tu as 17 000 euros. Où est-ce que ça ? Où est-ce que ça que je m'en prie ? Où est-ce que je m'en prie ? 17 000 euros. Allô ? Oui, je m'en prie, je m'en prie, je m'en prie. Monsieur, ça, oui. Allô ? Oui, le Bébrazzaville. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mon frère. Bon, écoute, moi, je te félicite pour ce que tu fais comme travail. D'accord. J'aime bien ce que tu fais et on s'est déjà vus une fois à Paris. Oui. Oui, donc, en tout cas, la démarche, elle est très bien. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est de garder le cap comme tu me fais. Moi, je t'adore, je te félicite et que ces affaires-là, ça va vraiment soigner un peu les têtes de Congolais parce que les scroqueries sont pleines ici en Île-de-France, comme partout. D'accord. bravo à toi, merci. prends les gens au sentiment, tu parles bien à ce garçon-là, je suis en direct avec toi et moi, ça me fera plaisir. Ok, merci vraiment mon frère, ça me fait plaisir de me soutenir comme ça parce que beaucoup de gens ils me traient de fou, ils nous font honte. Oui, parce que je vois des commentaires sur mon compte YouTube. Merci mon ami, ça me fait plaisir. Ok, allez, courage. Alors mes amis, je disais que Monsieur Kawi, il va nous rappeler dans quelques minutes, je disais que il y a un Congolais de Brazzaville marié avec sa femme des enfants à la maison, il avait touché deux fois le ristourne, elle faisait le ristourne, ça veut dire lui, il a touché, le dernier, il a touché, il a touché l'argent et il a touché encore en premier, ça veut dire quand tu es dernier des ristournes, tu touches en dernier et tu touches en premier et ça faisait 17 000 euros, il est parti donner ça à sa Makangou qui les garde dans sa maison et que pendant quelques temps, au moins cinq mois, maintenant, le moment de coronavirus, il est parti voir le Makangou pour récupérer l'argent, le Makangou, le Makangou, il a tout dépensé, il n'y a plus rien, même pas un centime, le monsieur, il est venu voir le Pébrezène et si je vois, tu me punis, histoire vraie, il a dit le Pébrezène, j'ai une affaire qui me fait mal, j'ai ma femme dans la maison mais il y a un Makangou que j'aimais, je l'ai gardé l'argent de 17 000 euros, là, j'ai demandé 17 000 euros, elle a bouffé mon argent, dans le Pébrezène, j'ai donné son nom, elle s'appelle Intel, là, j'ai son numéro de téléphone de la femme, j'ai aussi son nom et de nom de Facebook. Moi, avant de venir sur YouTube, j'avais appelé la dame, j'ai appelé la dame, j'ai dit, madame, comment vous pouvez dépenser 17 000 euros en cinq mois ? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là ? La dame-là m'a dit, le Pébrezène, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, j'ai une parcelle au Congo, j'ai envie de donner des papiers de ma parcelle, j'ai dit, mais t'as passé, ça coûte combien ? Donc ça, c'est une affaire qui va être à la une, c'est du moins, c'est du moins, à partir de 21 heures, dégâts, dégâts, si je m'en suis puni, donc ça, c'est ça. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous demande aussi, il y a une autre affaire, il y a une fille j'ai suivi des directs, en ce moment, ça me fait plaisir, mais moi, j'ai un problème, mon copain, il m'a mis enceinte, il a vendu ma grossesse, moi, j'ai dit, quoi ? Elle m'a dit, son copain, l'a mis enceinte, il a mis un bébé dans le ventre, et que le garçon, qui a mis le bébé dans le ventre, il est parti vendre la grossesse de sa copine à un Congolais, 5000 euros, et sa copine, elle a couché, j'ai accouché, je n'ai rien touché, aucun centime le peu brisanné, alors mesdames et messieurs, ça c'est Kawi qui m'appelle, vraiment, restez vraiment à l'écoute, oui, monsieur Kawi, oui, bonsoir, ouais, bonsoir mon frère, bonsoir mon frère, ah, franchement, ça me fait plaisir que tu puisses le rappeler, ça me fait vraiment plaisir, vraiment, félicitations pour ton travail, ouais, que je regarde souvent, ah, merci mon ami, moi aussi, j'ai regardé ta page Facebook, tu fais des, tu fais la musique, non, je pense, oui, musique et cinéma, musique et cinéma, franchement, c'est bien, donc toi et moi, on pourra collaborer après cette affaire, parce que, voilà, parce que, on va collaborer, on va collaborer, d'ici deux, trois mois, après le confinement, parce que nous, on a un projet avec des amis, pour pouvoir faire des choses d'association et tout, mais je, c'est prévu que, non, mais j'ai causé avec un collègue, un collègue à toi tout à l'heure, qui m'a, je lui ai expliqué un peu toute la situation, parce que, bon, quelle situation? La situation de madame Diobala, Ah, tu vois, mon collègue à moi, c'est qui? C'est un monsieur là, qui m'a appelé tout à l'heure. Ah, d'accord, bon, c'est bien, donc du coup, monsieur Kauï, c'est pour ça que je t'appelle, c'est bon, nous sommes de Bantu, comme je t'ai dit au début, on va pouvoir se prendre la tête, on va trouver une solution, la merde, c'est parce que sinon, on laisse elle en tête, de souffrir, tu vois, parce qu'elle travaille dans ces périodes de coronavirus, maintenant, avec le risque qu'elle prend, on lui prélève de l'argent, parce que c'est l'argent qu'on lui prélève suite au tribunal, parce qu'appartement, c'est un appartement, tu vois, un peu du coup. Tu sais, en fait, je vais t'expliquer brièvement, ouais, un peu brièvement, parce que, quand elle vous parle, elle vous explique pas les choses en vrai, comment c'est? En fait, elle vous parle parce qu'elle a mal quand on lui a pris de l'argent, moi, je comprends, c'est pas que je comprends pas, c'est-à-dire que, quand elle vous parle, elle vous fait croire, on dirait qu'elle a affaire à quelqu'un qui est un voyou, moi, je suis pas un voyou, elle n'a pas affaire à quelqu'un qui s'en fout, non, mais c'est parce que, elle aussi, n'a pas fait les choses correctement. Ah bon? Tu vois, mon frère, mon frère, nous sommes en Europe, tu sais qu'en Europe, avant de prendre l'argent dans le compte de quelqu'un, on invite d'abord au tribunal, tu vois? En fait, le problème qui se pose, le propriétaire, moi-même, je veux lui porter plainte, le propriétaire, parce que le montant qui demande là, qui dit que moi, je lui dois, je ne lui dois pas cette somme. Tu vois? Donc, moi, ce que j'avais fait, quand il avait monté le coût, le propriétaire là, il a monté le coût contre moi au tribunal pour demander de l'argent, même le juge, là où lui, il était parti demander, parce qu'il disait que je lui devais 13 000 euros, le juge là, quand le juge a pris sa demande, comme le juge n'était pas bête, le juge a vu que par rapport à la date que j'avais prise l'appartement, parce que moi, je n'ai fait que un an là-bas. Donc, toi-même, réfléchis, mon frère, réfléchis un peu. Est-ce qu'un appartement que la personne a pris pendant un an et quatre mois, si l'appartement coûte 730 euros, est-ce que ça peut faire 21 000 euros? Non, ça ne peut pas faire 21 000 euros, sauf que le premier procès qui était passé au tribunal, on avait dit de payer 5 000 et quelques euros, si je ne me trompe pas. Avec ces 5 000 et quelques euros, Madame Job, elle arrête de montrer sur des gens. C'est moi qui lui ai donné ça. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que le procès qu'elle montre chez les gens-là, c'est moi qui lui ai donné ça. En fait, le procès-là, le monsieur-là, il est parti au tribunal, il a demandé 13 000 euros, que je lui devais 13 000 euros. Le juge a regardé, le juge a dit que non, ce n'est pas possible. Le monsieur-là ne peut pas vous devoir 13 000 euros, c'est impossible. Par rapport à la durée qu'il est dans l'appartement, il ne peut pas. Il ne peut pas devoir 13 000 euros, mais il vous doit dans les 2 000 et quelques sur 3 000, avec les honoraires, ça va arriver sur les 5 000. voilà. Sauf que le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti maintenant avec le juge de justice pour aller reclamer maintenant 20 000 plus d'argent. Donc moi, j'avais convoqué ce monsieur-là. J'avais demandé au tribunal... Parce que, mon ami, tu sais, parce que tu sais quand il avait demandé 13 000 euros, il avait compté des frais, tu vois, non? Parce qu'il y a des frais aussi. Mais oui, 5 000 euros, ça, c'est des frais. Mais ça, c'est... Le jugement que Mme Jovala vous montre, là, ça n'a rien à voir avec le jugement qui a fait qu'on prenne l'argent dans son compte. Ça, c'est pas son jugement, ça. Le jugement, là, moi, moi, j'étais parti au tribunal, j'ai demandé au tribunal, j'ai dit au tribunal, mais ce monsieur, l'argent qu'il est en train de demander, moi, je ne lui dois pas tout ça. Moi, j'ai quitté son appartement parce qu'on a eu des problèmes avec lui, il n'était pas réglé aussi avec moi, il ne voulait pas faire des quittances de loyer, il ne voulait pas réparer la chaudière chez lui, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais moi, j'avais décidé de quitter l'appartement. J'avais quitté l'appartement. Maintenant, il y a quelque chose, j'avais quelque chose à lui payer, mais c'est pas ce qu'il est en train de... La main se fout complètement. Il faut qu'il revienne ici au tribunal. Donc, le tribunal l'a convoqué et le monsieur a fouillé, il n'est pas venu. Donc, quand il n'est pas venu, le tribunal, maintenant, a bloqué son dossier parce que lui, si moi, je n'avais pas fait les démarches, il allait prendre l'argent chez moi. Pourquoi il ne prend pas chez moi ? Parce que moi, j'ai fait les démarches. Maintenant, la soeur, la soeur de madame Jovala, moi, je ne suis pas content qu'on aille prendre l'argent chez elle. Je ne suis pas content du tout, moi, ça ne me fait pas plaisir. En plus, moi, je lui ai dit « Tu m'as rendu service, donc je ne peux pas vouloir son mal. » Mais le problème, c'est qu'elle, quand le monsieur est parti, ils l'ont convoqué au tribunal. Elle a reçu la convocation du tribunal. Mais elle n'est pas partie. Elle ne m'a rien dit. Donc, le problème, c'est que comme elle n'est pas partie, le juge de son tribunal, parce que le tribunal qui a tranché qu'on prenne l'argent dans son compte, ce n'est pas le jugement que moi, j'ai eu à JVG. C'est son jugement dans sa ville là-bas, à Gonesse. Donc, elle, comme elle n'était pas partie, ils ont tranché, ils ont condamné, donc, ils ont commencé à prendre l'argent dans son compte. d'accord. Monsieur Kawi, monsieur Kawi, bon, en fait, là, je vais te couper un petit peu pour revenir à... qu'on était à 5 000 et quelques euros, avant que ce soit 21 000 euros, parce que le monsieur la réclame 21 000 euros. Toi, tu vas lui attaquer au tribunal, c'est bien, mais qu'on était à 5 000 euros, du coup, ils avaient déjà prélevé le 2 000 et quelques, le compte de madame Diobala. Et madame, attends d'abord, attends d'abord, attends d'abord, s'il te plaît. on n'avait encore rien prélevé chez elle. Non, parce qu'il y a eu un moment donné, tu étais parti chez madame Diobala, elle t'avait fait voir qu'il y a eu un prélement en 2004, il t'a fait signer, il t'a fait signer, il t'a fait signer, attends, il t'avait fait signer une décharge et tu avais fait une réconciliation de 2 500 euros, tu vois non, 2 000 et quelques. Oui, mais écoute-moi, quand moi j'ai eu le jugement là, il n'y avait pas encore de prélevement chez madame Diobala. Tu sais à quel moment ils sont partis prélever chez elle ? Parce que moi j'ai bloqué, j'ai fait l'appel, j'ai fait l'appel du jugement, voilà pourquoi comme le tribunal a fait l'appel du jugement et que le monsieur n'est pas venu au tribunal, c'est comme ça qu'il est parti maintenant faire la démarche maintenant chez ma soeur. Au lieu de venir au tribunal pour venir s'expliquer pour qu'on puisse voir de quelle magie moi je lutte à ce moment-là. Et lui, il est parti maintenant donc là, il n'y avait pas encore de prélevement chez ma soeur. Il n'y en avait pas encore. Donc c'est après ce blocage là qu'il est parti maintenant faire la procédure chez ma soeur et il a même donné le motif que non parce que la personne avait déjà une autre procédure donc il n'est pas venu. Maintenant, la soeur là, tu sais, moi, grand Diobala c'est mon gars. Je te dis très sincèrement que j'ai beaucoup de respect pour Grand Diobala et jusqu'à hier j'avais toujours beaucoup de respect même pour sa femme. Et je lui ai dit la soeur, tu m'as rendu un grand service, il ne faut pas confondre les gens. Il ne faut pas te tromper parce que tu vois qu'il y a un problème tu commences à penser que moi, je suis très reconnaissant sur ce que les gens font pour moi. Mais le problème qui est là, si toi, tu ne m'aides pas à arranger ce problème, ça ne va jamais s'arrêter. Ça fait un moment, je lui dis, je lui avais dit, quand je suis parti chez elle la dernière fois, elle m'a dit viens à la maison, tout ça là, parce qu'il faut que tu me payes. Moi, je lui avais déjà dit quand je partais chez elle, je lui ai dit ma soeur, moi, je suis en formation en ce moment. Quand tu me dis qu'on t'a prélevé l'argent, est-ce que tu as fait les démarches ? Parce que moi, si je viens te signer le papier, il ne faut pas que demain, tu me dises encore que non, le montant que tu avais signé ça a changé parce que tout ça là, il faut faire les démarches. Oh non, j'ai déjà fait, j'ai déjà tout bloqué. Je dis, tu es sûr ? Je lui ai dit, ma soeur, moi, tu m'as rendu en service et je ne peux jamais oublier ce que tu as fait. je vais venir. Je n'ai même pas pensé que à l'argent, je te dis sincèrement mon frère, par rapport au service qu'elle m'avait rendu, comme si c'était une grande soeur. Je n'ai même pas pensé à l'argent, tout ça, je savais que, je savais dans ma tête que je ne peux pas la laisser dans ma mère. Ok. Monsieur Kaui, Monsieur Kaui, tu as parlé, c'est bien, franchement, au début, tu m'as dit que tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas un bon, tu n'es pas un voyou, mais là, au stade que nous sommes là aujourd'hui, c'est le stade de prélèvement. En fait, elle est victime de cette affaire parce qu'elle essaie de porter gavante grâce à toi, mais est-ce que tu avais signé le décharge de rembourser l'argent et le concession des dettes ? Parce que tu avais signé pour donner 400 euros par mois et depuis 2000, je ne sais pas combien, ça fait une année. Ecoute-moi, l'épée. Oui, mais non, déjà, vrai ou faux, tu avais signé ? Tu avais signé, je n'ai pas encore remboursé. D'accord, mais écoute-moi, écoute-moi, tu as posé la question et je te réponds. Tu sais, toi, tu as des gens de ta famille, tu as des frères, tu as des sœurs. Oui. Voilà. Imagine que tu as un problème avec ton frère. Tu dis à ton frère, non, viens, tu viens me signer. Est-ce que tu sais que ton frère, en te considérant comme ton frère, il peut venir signer comme ça ? Moi, je lui avais dit, tu sais, la sœur, moi, je lui avais dit, la sœur connaît toute ma vie, elle connaît bien, elle sait très bien ce qui se passe. Je suis parti chez elle. Je lui ai dit, ma sœur, pourquoi tu me demandes de signer un papier alors que tu sais que moi, je suis en formation, ça va durer un an ? Tu sais très bien que moi, en ce moment, je ne travaille pas, mais tu es en train de me demander de te signer un papier. Tu sais très bien dans ta tête qu'en signant le papier, c'est impossible que je fasse ce que tu es en train de me dire là. La meilleure solution déjà pour l'instant, il faut que toi et moi qu'on arrête ce monsieur, c'est déjà qu'ils bloquent, qu'ils ne prennent plus l'argent. Mais quand tu avais signé le papier de réconciliation de dette, tu étais en formation. Mais en formation, c'était en formation payant. C'est un français payant. Oui, mais même si c'est payant. Même si c'est payant. Oui, même si c'est payant. Même si c'est payant. Écoute-moi. Même si c'est payant. Au moment que tu dois quelqu'un, tu peux quand même te donner 400 euros. Non, le paie, je dis, je dis, quand tu es en formation, tu sais que tu vis quelque part. Moi, je lui ai dit, ma soeur, je lui ai dit, je lui ai dit, regarde, regarde le prix de mon loyer. Regarde le montant qu'on me paye. Est-ce que toi, tu trouves que ça correspond avec ce que tu es en train de me demander de faire ? Elle-même, elle sait. C'est-à-dire, ce qui me fait très mal, c'est qu'elle sait. Elle sait même. Elle était même partie s'informer même pour voir combien on m'avait payé. Elle sait. Mais malheureusement, la méchanceté a pris le devant. Elle cherche même à me nuire alors même qu'elle connaissait la situation. Donc, là, en fait, je vois qu'elle fait exprès. En fait, elle fait exprès. Elle manipule les gens. Elle veut faire croire aux gens que c'est moi qui la manipule. Mais non, mais non. Parce que si moi, je n'avais pas envie de payer, si j'étais un voyou, je n'allais pas partir chez elle. Si j'étais un voyou, je ne serais pas en train de la répondre tous les jours. Mais le problème, c'est qu'elle m'a fait signer des papiers. Et tu vois, le jour qu'elle m'avait fait signer, on s'était entendu que bon, le montant va rester comme ça. Moi, quand j'étais encore en formation, c'était vers la fin de l'année, je lui ai dit à ma soeur, comme je suis encore en formation, c'est un peu difficile en ce moment. C'est un peu difficile. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que je ne veux pas t'aider. Mais c'est parce que, quelle que soit la magie que moi, je peux faire, quand je reçois l'argent des assédits, les temps que je vais payer d'avoir déjà mon loyer, moi-même, déjà, il ne reste presque rien. mais je suis concentré dans la formation donc, ça va bientôt finir. Mais, je suis venu signer parce que tu es ma soeur, ça me fait mal que tu sois dans un problème. Monsieur Koui, franchement, tu as beaucoup parlé, j'ai été lesté du temps mais c'est bien que tu nous as expliqué sauf que, au moment où tu as signé, même si c'était 400 euros que tu devrais rembourser, même si tu as commencé, même si tu as commencé, regarde, regarde, parce qu'il n'y a eu aucune volonté, aucun volonté, même 200 euros, tu n'as pas donné même 100 euros parce que là, la dame, elle a 7000 euros. bon, tu vois, moi, ce que je veux, je veux maintenant, c'est juste que, là, là, moi, je travaille, non, c'est vraiment. Je dis, avant de continuer, est-ce que, cet appel, tu le fais à moi ou vous faites vos directs là, comme vous faites avec, je ne sais pas ce qu'il y a. Ouais, mais, parce que, regarde, là, nous sommes en plein direct, le monde t'écoute parce que, nous sommes en train d'arranger une affaire au tribunal. Non, mais ça, c'est pas normal, je vais te dire pourquoi. Ouais. C'est pas normal de faire ça, c'est pas légal. Tu comprends? C'est pas légal d'appeler quelqu'un. Moi, je t'appelle, tu m'as demandé de t'appeler, je t'appelle. Mais, c'est pas, moi, je t'ai pas autorisé de publier ma vie. Non, écoute-moi, mon ami, regarde, regarde, tu sais, tu sais, tu sais, regarde, 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 le débat n'est passé là, le débat est qu'aujourd'hui, il y a une dame qui est victime qui est là. Tu connais les émissions qui se passent à la télé, écoute-moi, tu connais les émissions qui se passent à la télé Julien Courbet, tu connais, non? Comment? Tu connais ce qui s'appelle Julien Courbet, une émission qui se passe à la télé, qui a, en télévision publique, à la chaîne télévision, même là, ça se passe à la radio, ils arrondent des petits litiges comme ça, en direct. Donc, du coup, là, tu es en direct sur le pays brisani, nous ne sommes pas là pour... Ça, c'est pas un grand problème. Le problème qui est là, il y a une dame qui est victime de 7000 euros. Donc, depuis tout à l'heure, nous sommes gentils avec toi, au début, tu as dit que tu es gentil, qui n'utilisent pas un bondi. Donc, la dame là, on vient de le prélever 1300 euros. Donc, nous, on veut seulement trouver une solution. Tu es un Congolais, moi, je suis un Congolais, il faut trouver une solution de rembourser son argent. Le direct ou pas, le direct, ça va servir à quoi? C'est pour te dénoncer parce que tu as fait mal à quelqu'un. Écoute-moi, écoute-moi, le pays, le pays brisani. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour des frères et pour des amis et surtout pour Grandiobala. Je te le demande encore, une autre fois, mon frère. Si tu veux qu'on parle, si vraiment tu m'appelais parce que tu veux qu'on arrange le problème, cette démarche-là, moi, je ne veux, ce n'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas envie d'étaler ma vie sur Internet alors que le problème était facile à arranger. le problème était facile à arranger, ça date de 2016. Ça date de 2016 et que la dame, hier, elle a fait un audio sur WhatsApp. Le audio, elle a subi sur WhatsApp. Voilà. Sur WhatsApp, écoute-moi, écoute-moi. WhatsApp, c'est réseaux sociaux. Je ne veux pas faire des directives. Je veux que tu parles avec moi. Moi, j'ai parlé avec ton collègue tout à l'heure, il n'y a pas eu de problème. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui mon collègue? C'est qui mon collègue? Je ne sais pas. Il y a un monsieur qui m'a appelé qui m'a dit que c'est ton collègue. Donc, la soeur Diobalard, madame Diobalard, elle doit le connaître. Je ne sais pas qui c'est, mais il m'a appelé et on a parlé pendant longtemps. Il s'appelle Aurélien. Voilà. C'est quoi son numéro de téléphone? C'est quoi son numéro de téléphone? Son numéro de téléphone? Je ne vais pas donner mon numéro de téléphone. Non, non, tu peux m'envoyer un message, s'il te plaît. Je vais m'envoyer par l'internet. On va m'envoyer par l'internet pour savoir c'est qui qui t'a appelé avant moi. De toute façon, non, regarde mon ami. Tu sais, non, nous ne sommes pas méchants. Toi aussi, tu n'es pas méchant. De plus, tu as dit. Non, mais c'est déjà méchant. Voilà. Non, nous sommes en train de trouver une solution parce que la dame, elle est mal. 7000 euros, c'est beaucoup. Tu vois, c'est la femme de ton grand. Il t'a rendu un bon service. Maintenant, il faut voler commencer à payer. Est-ce que tu sais? Non, mais je dis le paye. Donc, tu penses que moi, je n'ai jamais rendu service à cette dame? Oui, il t'a rendu. Depuis 2016, mon ami. Nous sommes en 2020. Non, est-ce que tu sais le service que je lui ai rendu? Elle, elle. C'est ça, je ne le dis pas. Non, je ne sais pas. Tu peux dire, ce n'est pas bien de faire des choses comme ça. C'était quoi? Tu peux dire si tu l'as rendu quel service pour qu'elle n'ait pas reconnaissante? Je ne vais pas répéter. Je ne vais pas faire la même bêtise qu'elle. Je ne la ressemble pas pour passer devant les écrans. Bon, écoute, le paye, le paye, très sincèrement. Je t'envoie d'avoir déjà le numéro de ton, je ne sais pas, ton ami là. Oui. Envoie Manu le numéro et puis je te rappelle. Le message te prend beaucoup du temps. Le message te prend beaucoup du temps. Allo, le prénom, c'est mon cas. Oui, bon, tu n'as pas le numéro Aurélien. C'est qui Aurélien? Non, le bêtiseur, il n'a dit quel Aurélien. Bikoou. C'est qui? Aurélien. Hein? Il s'appelle Aurélien Bikoou. C'est qui Aurélien? Le Aurélien, c'est le gars qui a appelé le Kaui. Non, oui, c'est lui. Il habite un enfant mais pourquoi il a appelé Kaui en avance avant nous? Non, on cueille lui parce que c'est beaucoup de direct avec la femme de Diou. Hein? Je vais direct avec Mme Diou, avec Diou Bala. OK? Elle est directe? Mais je suis au courant de cette situation-là. Oui, mais vieux, tu es au courant de cette situation, je sais, mais le monsieur qui a appelé Kaui là, pourquoi il a appelé parce qu'il a vu que je suis en direct parce qu'il a appelé Kaui en premier, c'est ça? Ah oui, je crois, oui. D'accord, OK. Donc, Kaui, il savait que j'étais en direct, tu vois? Oui, je crois, je crois. OK, on va voir son numéro, je vais l'appeler aussi. Je t'envoie le numéro, tu l'appelles. Merci. OK, alors mes amis, s'il y a des personnes qui peuvent intervenir sur le moment parce que le téléphone il est ouvert 06-80-32-87-2 fois. Ne me laissez pas arranger cette affaire tout seul, vous pouvez intervenir pour donner vos avis, vos commentaires. Il faut appeler 06-80-32-87-2 fois. Kaui, il doit trouver une solution de commencer à rembourser cette dame. C'est quand même depuis 2016, nous sommes en 2020, ça fait 4 ans. Donc, en 4 ans, s'il avait la volonté de rembourser, il avait déjà commencé à payer même 1 000 euros, même 200-200, tu vois? Donc, c'est très compliqué, le Congolais, c'est très méchant. Il a beaucoup parlé, moi aussi, j'ai rendu de 5 à 7 Congolais-là, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est juste trouver une solution, la volonté de rembourser l'argent, tout simplement. je vais appeler Aurelien, c'est qui Aurelien? Voilà, Kaui m'a envoyé le message d'Aurelien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi il avait appelé Kaui en premier, sans que nous, on puisse être au courant, qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Là, on appelle Aurelien, Songui, Songui, Songeur, Aurelien. Allô? Oui, bonjour, bonsoir, monsieur Aurelien. Oui, bonsoir, ça, c'est le peu présenné. Oui, c'est le peu présenné, parce qu'il y a un problème qui s'est passé, je suis en direct, tout le monde, parce que toi, tu as appelé Kaui en premier avant moi, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est Kaui qui vient de me rappeler que qui a donné le peu présenné de mon numéro, Kaui vient de m'appeler là. Non, mais toi aussi, tu savais que j'étais en direct au début, hein? Ouais. Voilà, quand Kaui t'a demandé qui a donné le peu présenné de mon numéro, toi, tu as dit quoi? Hein, grand frère? Attends, Attends, c'est Kaui qui a donné le père Bréziani m'a donné le notation numéro. Ouais. Non, mais moi, moi, en fait, moi, je ne sais plus. Parce que moi, lorsqu'il m'appelle pour me demander, moi, c'est madame Diobalard qui m'a dit que le père Bréziani me voulu lui avoir contacté par rapport à l'affaire Kaui et madame Diobalard. Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Mais le problème qui se pose, je suis en direct depuis tout à l'heure. Toi, tu suis en direct, non? Tu es en direct, non? c'est ça? Non, parce que là, j'étais en appel, mais j'étais en train de parler avec mon frère qui est aux Etats-Unis, mais tout à coup, c'est toi qui m'appelles, en fait. Oui, mais quand Kaui t'a demandé qu'il t'a donné le numéro, est-ce que toi, tu savais que j'étais en direct ou pas? Non, non, je ne savais pas. D'accord, ok. Mme Diobalard vient de m'envoyer, vient de m'envoyer un document et je suis ce qu'on a mis Kaui en mise en donneur. D'accord. Bon, là, c'est Ben Moukacha qui m'appelle, Ben Moukacha qui m'appelle, Ben Moukacha. Vas-a, tu peux répondre à l'appel, réponds, réponds. Attends, je prends Ben Moukacha. Vas-a. Alors mes amis, j'ai reçu un appel, il y a une dame qui veut intervenir parce que je l'ai raté au téléphone, je suis en ligne. Vous pouvez commencer à m'appeler 06 80 32 87 2 fois pour intervenir. Oui, bonsoir Madame. Oui, allô, bonsoir Le Fé. Vous voulez intervenir, tout le monde t'écoute, vous pouvez parler. Oui, oui, bonsoir Le Fé, c'est la sœur Iris de Bordeaux. D'accord. Tout le monde t'écoute, tout le monde t'écoute. C'est la fille, c'est la fille, c'est la Sénu Kouankoua, c'est ça ? Ah, le Fé, le Fé. La fille, c'est la Sénu Kouankoua, bisous, bisous. C'est bon. Tu peux parler, tout le monde t'écoute. Bon, le Fé, en fait, j'aimerais intervenir par rapport à ce fameux monsieur Kawi, donc, qui, je trouve, est quand même malhonnête parce que au départ, il demande un service à une personne. S'il demande le service à Mme Jo Ballard, ça veut dire que lui-même était incapable, était incapable dans son entourage de trouver quelqu'un. Donc, ça veut dire que cette femme-là a eu quand même du cœur pour lui accorder sa conscience et l'aider dans ces démarches-là. Ce qu'il faut savoir en toute chose, c'est que lorsque tu te portes garant pour quelqu'un, quel que soit, ça veut dire que si cette personne-là ne peut pas régler financièrement, c'est auprès du garant qu'on se retourne. et ça, ce monsieur-là le sait très bien. Donc, lorsque ce monsieur-là explique que le propriétaire envoyait des documents par rapport au tribunal, etc., que cette femme-là devait faire les démarches pour stopper la procédure, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça parce que le monsieur, c'était à lui de se bouger, c'était à lui de payer, d'être en règle. À aucun moment, ce monsieur-là a essayé de payer même un peu cette dame. Tout à fait. C'est ça le problème parce que c'est ça, depuis 2016, il sait qu'il a un problème de justice. Même les huissiers, ils ont essayé de contacter le monsieur, il répondait par téléphone. Même depuis 2016, il n'a pas essayé de lui dire à la dame, viens, je vais commencer à te payer 200 sans rien. Jusqu'aujourd'hui, rien. Exactement, exactement. Bon, maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, comment ce monsieur-là aujourd'hui peut dire devant les auditeurs, même si pour lui, selon lui, bon, il ne savait pas qu'il était en direct, etc., mais c'est bien fait pour lui aussi, comme ça, il est mouillé. Comment il peut dire que, ah, mais est-ce que cette dame-là, moi, je ne lui ai jamais rendu de service, etc., mais ça, on s'en fiche. Ce n'est pas ça le plus important. La dame, chaque mois, se fait prélever des sommes et des sommes. Comment il compte la rembourser ? Il explique que, ah oui, moi, je suis en formation, j'ai été en formation, etc., ma formation n'est pas payante. Donc, ça veut dire qu'il ne savait pas qu'un jour, il allait faire des formations. Donc, ça veut dire que si cette personne-là, on ne l'avait pas attaqué en justice, il va dire quoi à son propriétaire ? que non, là, je ne fais pas parce que je suis en formation. Donc, il ne se nourrit pas de ce monsieur-là, il ne s'achète pas des habits pendant qu'il est en formation, il a des sous pour payer. Donc, ça veut dire que normalement, il devait faire le nécessaire pour se rapprocher de la dame. Ce n'est même pas la dame de l'appeler pour, au fur et à mesure, savoir comment il va faire pour l'aider. C'est à lui de devancer des choses. Donc, c'est quelqu'un de malhonnête. C'est vraiment quelqu'un de malhonnête. Et aujourd'hui, normalement, ce monsieur-là devrait même se gêner de se dire, bon, ce que je dois faire aujourd'hui, je dois aller voir le propriétaire. Je dois aller voir le propriétaire pour dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est à vous que je fais une reconnaissance de dette. Même s'il y a une histoire au tribunal, il peut très bien aller voir le propriétaire et dire que je vous fais une reconnaissance de dette à vous et je paye. Parce que ce qu'il faut savoir, aussi l'erreur que ce monsieur-là a fait, quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus payer, son loyer, il pouvait très bien expliquer à son propriétaire que là, je suis dans ma capacité de payer. Donc, ça veut dire que je peux écourter mon prêt à vie, je dois sortir de cette maison pour ne pas que la dette grandisse. Parce qu'en restant dans le logement, même si tu n'es pas capable de payer, chaque mois, le loyer augmente et augmente et augmente. Et c'est cette pauvre dame qui est justement tributaire de tout ça. Donc, ça veut dire que lui, en allant voir son propriétaire, en disant que bon, je suis en formation non payante, je n'ai plus les moyens, aujourd'hui, je reconnais que j'ai une dette. Je vous fais une reconnaissance de dette. Mais, par contre, je souhaiterais stopper et sortir de ce logement-là de façon à pouvoir alléger la dette. Ça, déjà, c'est la première démarche à faire. Chercher à sortir de ce logement-là légalement. Il faut savoir que ce monsieur-là, s'il a une dette, tant qu'il n'a pas fait de préavis, même s'il sort aujourd'hui, tant qu'il n'a pas signé un préavis avec le propriétaire, la dette continue à courir, à courir, à courir. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. Exactement. Donc, c'était un petit peu ma petite intervention, le P, pour dire que, voilà, il y a des personnes qui sont malhonnêtes et que ce monsieur-là se cache derrière des arguments mais qui sont faux. C'est faux et archi-faux. Nous avons compris parce qu'il a beau parler mais il n'a pas la volonté de rembourser. Il devait se faire même d'aller voir le propriétaire pour signer déjà le déchet qui n'est pas au tribunal. Exactement. Voilà. Donc, j'apprends un autre appel là. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup, le P. Merci. Bisous. Oui, on vous écoute. Allô ? Oui, bonsoir. Allô ? 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 Oui, on vous écoute, s'il vous plaît. Est-ce avec le P ? Oui, c'est le P, Brésilien. Non, c'est pas le P, c'est Brésilien. Oui, c'est le P, c'est le P, c'est le P, c'est le P. il est en ligne, moi je le vois en ligne, le P, il ne parle pas avec moi. Mais le P, il parle parce que le direct, il est décalé, tu peux parler, on t'écoute, le direct, il est décalé. je le comprends, le P, tu es décalé, le P, moi ce que je voulais dire par rapport à ton direct là, le gars il a eu une voiture, hein le P, c'est ça non ? Oui, quand même tu nous as bien montré qu'il était en voiture dans sa voiture en train de faire ton direct. Le P, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui une personne qui t'aide, même si tu avais mon départ, mais le P, il faut quand même aider la personne, la moindre chose faut quand même c'est la route. là la pauvre, là où elle est la tête, je ne sais pas ce qu'est à les enfants, au juge de Jean-Luc, la dame, la madame, la chœur d'Aïssa, la rue, en son compte, quand on avait pris les yeux au niveau du tribunal. Est-ce que ce que je sais que la dame devrait être rentrée en interdiction bancaire ? Tout à fait, tout à fait. Le gars il a eu une voiture, il essaie de s'embobiner. Il n'a pas vendre la voiture pour payer d'avoir ou rembourser la gueule. Même s'il était en formateur, nous tous, moi le fait que ça c'était en formateur en 2014, je représente quand même de l'argent, de payer aussi la maison. Donc le gars il démontre à ce gars pour couper court. Et en plus, c'est pas le cas. Quand j'étais en discrète, moi je pense que c'est le gars qui arrête à voir. Quand il a appelé, il t'a dit le gars je te rappelle dans 15 minutes. Tu t'avais dit non le gars ? Quand il t'a dit je te rappelle dans 15 minutes, dans les 15 minutes là, il a eu le temps d'aller appeler quelqu'un. Le gars, moi je ne sais pas ou je te connais aussi. Mais je ne me connais pas. Quand on se voit dans le gars, on se dit bon, ça va, ça va, ça va ? Donc le gars, Aurélien se connaît peut-être comme ça aussi. Et le Kavou Okiri il a cherché à appeler ce gars-là Aurélien. Il a dit à Aurélien Aurélien essaie un peu d'appeler les filles de le faire pour que les filles soient embarrassées comme ça après je vais l'appeler. Et ce qui s'est passé d'accord. Donc il est pourquoi Aurélien c'est pas lui qui a appelé Aurélien. Voilà pourquoi Aurélien t'a appeler Aurélien t'a appeler et t'a dit oui moi je peux te faire c'est bien machin parce qu'il ne pense pas t'inquiète pas t'inquiète pas on va appeler tout à l'heure là je prends là je prends les interventions des gens et puis on va encore appeler Kavoui et puis t'inquiète pas on va trouver une solution. Le problème il y a un peu parce que je vais te dire là quand le madame Bavala a ses papiers au plus combinat il a aussi le reconnaissance du geste de Kavoui de se laisser embominer même s'il dirige son truc c'est pas inégal c'est utile c'est pas inégal mais moi on avait pas dit que tu vois la personne donc il ne pourra rien se faire le fait t'inquiète pas il ne va rien t'inquiète pas mais moi j'ai des papiers moi j'ai une entreprise moi je ne travaille pas au noir moi je suis déclaré merci mon frère courage ouais merci allo oui on vous écoute monsieur ouais le frère c'est Luc Mané ouais on vous écoute mon grand frère on vous écoute pourquoi t'es non ça va ah j'ai pu t'en dire sincèrement sincèrement c'est bien sur ce que tu fais oui c'est bien sur ce que tu fais et moi je crois que tu dois instituer dans une émission t'as connu l'émission de Georges et Banda Kévan à la caméra ouais ouais moi je crois je crois que tu viens situé dans l'émission Kévan à dire hum ouais Kévan à dire mais c'est un moment moi je me dis que le mec est marionnette heureusement et pourquoi on retient la pédée ils étaient au courant ils étaient au courant mais de toute façon le grand prêtre Luc Mané vous savez il y a beaucoup de gens qui minimisent le peu Brézani alors que depuis que j'ai commencé la vidéo je suis comment ça s'appelle auto-entrepreneur tu vois ce que je veux dire donc j'ai des papiers tout ça là mon entreprise elle est déclarée donc les gens ne savent pas tout ce que je fais même il y a eu des gens que j'ai filmé par exemple dans les fêtes on l'a vu dans la vidéo genre ah pourquoi tu m'as mis dans la vidéo genre porter plainte toutes les plaintes ça n'aboutit à rien du tout mon gros t'inquiète pas pour ça donc ce que je fais euh t'inquiète pas c'est bien je suis j'ai mes couilles donc le gars je vais l'appeler tout à l'heure je vais l'appeler il doit procéder il doit nous dire parce que il va comme un monsieur que lui tu vas l'appeler voilà on va nous dire pourquoi il a appelé pourquoi il a appelé moi c'est la part tu vas l'appeler ok merci mon grand mon grand Luc Malé à plus alors mesdames et messieurs là je vais appeler directement Chimène Moutouari Gaz de France il va donner son opinion et puis on va rappeler Kawi on va l'appeler Kawi on va appeler madame Diobala et puis on va passer à une autre affaire donc c'est parti j'appelle madame Chimène Moutouari la femme de 10 pélé elle va intervenir parce qu'elle j'ai vu son appel manqué allo 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 oui bonsoir madame 10 pélé c'est comment tu peux te dire ce que tu penses par rapport à cette affaire oui en fait bonsoir à vous oui j'ai bien j'ai bien écouté suivi madame Diobala que je salue et que je remercie pas gentille c'est une bonne personne et c'est une personne qui qui aime son prochain en fait par rapport à ce qu'elle a fait moi je vais m'adresser à monsieur comment il s'appelle Kawi Kawi monsieur Kawi monsieur Kawi je vous ai trouvé vous allez m'excuser monsieur Kawi je vous ai trouvé au début j'ai compris je vous ai trouvé gentil poli mais après après avoir suivi après avoir vous écouté je vous ai trouvé très arrogant je vous ai trouvé je viens de dire je vous ai trouvé très arrogant et laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas reconnaissant parce que quand une personne est reconnaissant déjà il ne peut pas parler et menacer les autres déjà madame Jovala elle s'est portée garant je dis bien elle s'est portée garant sur une maison que elle elle n'a pas dormi qu'elle n'a pas vécu vous avez abusé de sa gentillesse vous avez abusé de sa gentillesse donc ce qu'il faut faire mon frère juste pour vous conseiller vous apporter un plus mon frère l'arrogance ne paye pas mais la gentillesse la gentillesse paye mon frère même si vous devez les milliards l'essentiel d'être responsable de prendre la responsabilité que vous avez prise en signant cette cette reconnaissance de dette et avoir la volonté de payer oui c'est d'avoir la volonté de payer mon frère même si vous devez 7000 même si vous devez 10 000 petit à petit on dit l'oiseau fait 100 000 petit à petit même si vous gagnez même si vous gagnez 400 euros par mois mon frère tout sous est un sous c'est juste avoir la volonté de payer et avoir cette reconnaissance du bien c'est de l'autre je ne sais pas quelles sont vos relations je ne sais pas quelles sont vos relations mais même à son frère ou à sa soeur quand on donne une parole on doit la respecter et ce que je peux vous dire aujourd'hui vous allez dire oui parce que je vous ai vu aussi en train de menacer le paix en train de menacer oui je ne vous ai pas dit non le paix ce n'est pas un dieu d'avoir votre numéro de d'avoir votre numéro et de savoir ce qui s'est passé entre vous et votre soeur c'est qu'il y a eu une personne qui s'est confiée et qui a dit qui a dit qui nous a dit donc quand je dis a dit à le PEM moi qui nous a dit et en plus sur Whatsapp il y a des audios madame Jobala elle a fait madame Jobala elle a déjà affiché KW sur Whatsapp voilà voilà et nous ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire c'est pas parler du mal des autres non c'est juste faire la médiation entre nos compatriotes qui sont dans le détresse et nos compatriotes qui sont dans 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 la tristesse en fait effectivement c'est ça c'est ça non on fait juste le temps on ne peut pas venir vous insulter même moi quand je dis que vous êtes arrogant je suis désolé ne me traînez pas mal c'est moi qui trouve ça se pourrait que vous n'êtes pas comme ça ça se pourrait que vous n'êtes pas comme ça mais sinon mon frère vous avez pris vos engagements ce que je peux vous dire vous êtes un homme réfléchi vous êtes responsable moi je crois en vous je vous dis encore je crois en vous le peuple et nos amis qui sont en train de nous suivre de vous suivre on peut que vous dire vraiment essayez de faire des efforts d'apporter quelque chose à la personne qui vous a rendu service mon frère ne bloquez pas les autres qui sont derrière ne faites pas changer les gens qui sont de bonne foi ne faites pas changer les gens qui sont bien à ne plus rendre service aux autres parce que il y a eu un monsieur qui est passé devant qui a abusé à la gentillesse d'une dame et cette dame là elle travaille pour ses enfants pour sa famille et se retrouver aujourd'hui qu'on vous prélève mille et quelques euros même un euro ça fait mal ça fait mal mon frère je sais que tu es un homme bien tu as un son bien je sais que tu es un homme qui réfléchit et prouve-nous le contraire appelle ta soeur réglez ça à la miade mon frère tout sou est un sou ok merci beaucoup madame Dispellé Gans de France donc pour ta intervention je vais essayer de prendre des appels qui sont là encore et puis on va revenir encore surtout alors excuse moi deux minutes oui surtout il faut bien préciser aux éditeurs pour les éditeurs qui veulent bien venir comment dirais-je prendre l'intervention c'est ne pas comment dirais-je c'est d'apeser d'apeser on doit apeser d'accord ok merci madame alors mesdames et messieurs il y a beaucoup d'appels je vais essayer de relancer les gens qui m'ont manqué au téléphone donc du coup j'ai un appel bonjour bonsoir oui bonsoir monsieur on vous écoute oui on vous écoute vous pouvez parler on vous écoute oui je vous écoute tout le monde t'écoute tu peux parler oui mon gros problème c'est souvent ce monsieur enkali en fait il a un problème voilà il a un problème je te rassure qu'il a un problème s'il n'écoute pas à distance je veux juste lui dire en fait qu'il n'est pas reconnaissant en fait qu'il est très très bizarre ce qu'il fait en fait c'est du choix c'est pas être en vrai en fait en vrai quand on parle en vrai une personne qui reconnaît ce qu'il a fait ou une personne a rendu service il peut qu'en fait rependre à tout ce qu'il a en fait disons sinon ensemble il est trop méchant il est trop méchant en fait celui qu'il fait là c'est du blague là il va l'en faire il est méchant il est méchant il est trop méchant il est trop méchant je me regarde en direct j'ai été reçu qu'il est trop méchant d'accord ce qu'il fait là c'est pour mes anges ces photos je les regarde sur facebook prétend je sais pas qu'il fait de de la vidéo il fait du cinéma il fait quoi en fait tout ça c'est du blague oui c'est un peu volu masqué parce que les volus n'ont pas de forme c'est un peu volu masqué d'accord les gens comme ça font des affichés il faudra parler direct mais les volus mais raison pour laquelle je me suis intervenu sur cette affaire pour qu'ils puissent être fichés déjà et puis trouver une solution parce que depuis 2016 quand même que ça dure 2016 il n'y a aucune volonté de commencer à payer même il suffit 200 euros parce qu'il a déjà signé il avait déjà signé une décharge donc mon ami ne t'inquiète pas pour le peuple les années parce que les gens peuvent parler ouais des petits menaces alors qu'ils ne savent pas le fond et que ça c'est une entreprise qui est déjà là depuis longtemps et que voilà quoi t'inquiète pas ben vraiment parce qu'ils en voiture ils pouvaient bien même le mettre en jeu pour payer sa dette comment il pouvait bien vendre sa voiture pour commencer à payer sa dette s'il veut nous remercier il veut rembourser il peut vendre sa voiture donner après à la dame et le reste il va donner après c'est parce qu'il est méchant en fait d'accord merci mon ami on va prendre d'autres appels qui sont là merci pour l'intervention d'accord ah putain allo oui bonsoir oui bonsoir oui bonsoir madame on vous écoute tout le monde vous écoute vous pouvez parler donner votre avis je voulais donner mon opinion à propos de ce monsieur oui je dirais que ce monsieur il n'est pas du tout normal c'est un homme il n'est pas sérieux du tout donc les gens comme ça il faut les afficher carrément voilà parce que depuis 2016 jusqu'à présent on est en l'an 2020 il n'a rien donné à la dame donc la dame ne travaille pas pour ce monsieur assurer certain que la dame est la sa famille allo on vous écoute tout le monde vous écoute tout le monde oui oui donc je disais que ce monsieur il n'est pas du tout sérieux donc c'est un homme qu'on doit exposer je prends sa photo les hommes comme ça il faut les exposer comme ça tout le monde va le voir d'accord merci madame pour ton intervention ok merci beaucoup merci beaucoup alors mesdames et messieurs sans plus tarder je vais encore prendre quelques appels et puis on va revenir sur l'affaire on va appeler madame Diobala et puis on appelle Koui pour trouver une solution et puis voilà quoi comme il y a des gens qui disent que s'il peut donner sa voiture aussi c'est déjà bien on va lui proposer tout ça ou bien il peut vendre sa voiture c'est déjà bien pas mal oui bonsoir mon ami le chef Chafino oui bonsoir monsieur Bréziani je voudrais aussi donner un avis par rapport à son management par rapport à l'affaire que tu traites voilà voilà mais là comme tu je pense que tu as une dame déjà qui est en train de parler je vais laisser la dame finir et puis moi je vais donner aussi mon avis après non tu peux parler parce que le direct il est en décalage il est en décalage tu peux parler d'accord tu peux parler parce que tout le monde t'écoute parce que le direct il est toujours en décalage d'accord en fait moi je voulais aussi donner le chef tu peux parler d'accord ok bonsoir à tous moi je voulais aussi t'appuyer un peu te donner un petit un petit avis par rapport à l'affaire que tu traites en fait tu veux par rapport au frère qui a là le frère congolais qui est là avec l'affaire de madame Djobala oui ce qui fait que le monsieur en fait il a quand même une mauvaise foi oui ce que je voudrais dire c'est pour un premier temps essayer de savoir si le monsieur travaille et s'il travaille en CDI oui par exemple le monsieur travaille en CDI ce que madame Djobala peut faire ce que madame Djobala peut faire c'est saisir c'est-à-dire prendre un dossier se rapprocher auprès de l'employeur de monsieur oui pour faire un saisie sur sa lettre ça s'appelle mais s'il travaille pas si le monsieur il n'a pas du boulot s'il travaille tu vois c'est un peu compliqué oui voilà pourquoi j'ai dit il faut d'abord se renseigner d'accord si le monsieur voilà si le monsieur travaille ou pas s'il ne travaille pas ça c'est autre affaire par exemple comme on a dit qu'il a une voiture à ce moment-là il faut voir s'il faut faire voilà une saisie sur sa voiture pour pouvoir vendre déjà le fusque pour avoir un peu pour commencer à payer quand même le fusque un peu de ce qu'il doit quoi parce qu'il a une mauvaise volonté d'accord ça c'est une bonne idée pourquoi pas on va donner l'idée à la dame si on ne trouve pas une solution merci beaucoup mon ami le chef sa finie pour ton intervention on va prendre d'autres appels et puis on va Allo Allo Oui on vous écoute madame Oui bonjour Bonsoir Ah bonsoir excusez-moi alors je vais je vais parler par rapport au sujet que vous avez sur le direct Oui Alors premièrement j'ai déjà vécu ce genre de choses Ah bon Oui oui j'ai déjà vécu ça alors j'ai eu affaire à une copine que j'avais que j'étais garante et puis je me suis retrouvée à 5000 euros que j'ai payé parce qu'elle avait disparu jusqu'aujourd'hui je n'ai plus de ses nouvelles Ah là là ça fait ça fait plusieurs années donc ce que ce que je devais dire par rapport à madame Diobalard déjà le fait que ce monsieur là vous le voyez c'est déjà l'essentiel parce qu'il y a des gens quand ils le font ils disparaissent Voilà Donc lui comme il n'a pas disparu donc quelle que soit sa mauvaise foi il veut peut-être faire quelque chose mais il ne peut pas D'accord Donc ce que vous allez faire c'est de le prendre déjà connaître la situation de sa vie Oui Qu'est-ce qu'il fait en ce moment Est-ce qu'il travaille Est-ce qu'il est toujours en formation Comment il peut faire pour gérer ça et ce que je veux vous dire c'est qu'il doit signer l'échec Ne faites pas genre il va venir il va donner un peu il va donner un peu non Vous l'emmenez chez vous à la maison vous l'enfermez à clé il faut qu'il fasse l'échec D'accord Voilà Qu'il vous fasse signer des chèques et ces chèques là il vous dira à quel moment les mettre D'accord Qu'il prenne les chèques de n'importe qui qui soit garant dans n'importe quel chèque mais qu'il le fasse parce que s'il vous dit il va donner un peu un peu vous le P vous ne serez plus là donc du coup il va encore faire marcher cette porte d'âme Bien Très bien On va essayer de trouver une solution au cas où si on n'a pas de solution moi le P et mon équipe après le confinement toujours on va se déplacer au calme on ira voir sa domicile et puis arriver à sa domicile c'est là où on va lui obliger de faire signer des chèques là ou bien de lui saisir la voiture tout simplement Voilà il faut lui saisir quelque chose maintenant quand il veut jouer au dur il y a des gens plus durs que lui dans ce pays là Non Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Il est bien il est là il répond au téléphone il est là c'est ça qui est bien Il y a des gens qui ont fait ça qui ont disparu Et moi le cas que j'ai eu jusqu'aujourd'hui je vous parle je n'ai plus jamais revu la personne D'accord Alors merci madame pour votre intervention pour votre témoignage et puis on va commencer à prendre Merci Merci à bientôt Alors mesdames et messieurs vous êtes nombreux à appeler on ne va pas continuer à prendre tous les appels mais là je vais essayer de prendre deux personnes et puis on va appeler madame Jovala et puis on va appeler monsieur Kawi pour trouver une solution à la miable et puis voilà j'appelle un appel qui a essayé de m'appeler oui bonsoir actuellement voilà à ce moment je ne connais pas donc je vais lui poser la question tout à l'heure quand je vais le relancer d'accord 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 oui il faut lui poser la question bon je pense peut-être qu'actuellement il est en confinement tout dépend de son métier peut-être qu'il est en confinement mais en tout cas il est peut-être aussi salarié au sein d'une entreprise et peut-être qu'il a un salaire peu importe la somme mais il doit commencer à payer il faut qu'il donne une date de paiement voilà tout le monde a une réduction de salaire ça il n'y a pas de soucis par rapport à ça mais il faut qu'il commence à donner quelque chose 50 euros 100 euros par mois parce que la somme elle est immense tout à fait je suis d'accord avec toi c'est la volonté qui manque en fait la volonté de commencer à payer c'est ça qui lui manque ah mais oui mais ça c'est ça c'est quelqu'un de mauvaise foi ah oui 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 ça c'est quelqu'un de mauvaise foi c'est vraiment une très mauvaise personne ça voilà merci beaucoup mademoiselle pour votre intervention je vous dis je vous dis à bientôt merci au revoir alors mesdames et messieurs je vais appeler une dernière appel qui était là parce que quand même tout le monde ils ont droit à la parole parce que quand même c'est pas facile de prendre tout le monde je sais mais quand même on va prendre le maximum de personnes et puis on va appeler les deux personnes concernées et puis on va passer à autre sujet oui monsieur vous avez essayé d'une joindre vous avez manqué vous avez des trucs à dire oh le peuple les amis c'est Floris Arnaud de Poitiers j'ai essayé d'écouter ton direct d'accord vous voulez intervenir ou pas ouais je voulais intervenir parce que ce monsieur là il est trop méchant par rapport à ce qu'il a fait parce que tu vois dans ces situations là là il est en train de faire des trucs si la dame là il voulait d'abord aussi rendre service à quelqu'un d'autre il ne pourra plus le faire parce que moi ma dame l'a fait ou en qui tu j'ai oublié c'est pas très normal ça donc moi c'est que moi vraiment comme j'ai suivi une dame qui a dit et il a une voiture il a beaucoup de choses et c'est de lui ranger quelque chose voilà ok merci beaucoup mon frère pour cette intervention et puis je voulais te dire encore un truc là oui vas-y moi si j'ai eu cette situation là j'ai eu une situation comme ça avec un gars là le fils de Tim Amberela c'est là Tim Amberela il m'a renanqué plus de 4 millions est-ce que c'était possible aussi de te voir si vous pouvez intervenir à cette situation parce que j'ai essayé de l'appeler il ne me répond pas il m'a fouillé au téléphone parce que je ne comprends pas ouais mais si tu as une affaire on ne va pas en parler tout de suite il faut qu'on puisse en parler de la journée et puis pour trouver une stratégie d'accord il faut m'appeler de la journée de la journée merci messieurs allô oui bon bonsoir oui on vous écoute madame bonsoir oui moi j'appelle en fait il veut intervenir par rapport à ce monsieur oui déjà rien qu'en le regardant c'est un arrogant oui c'est quelqu'un c'est quelqu'un de prétentieux tu as regardé son facebook allô tu as regardé son facebook c'est ça oui oui sur facebook oui ouais donc je ne sais pas si vous êtes en direct ou pas je suis en direct tout le monde vous écoute oui c'est un prétentieux rien qu'en le regardant même son visage c'est prétentieux donc lui aujourd'hui il traite la dame de méchante ok lui c'est le gentil mais sauf que lui c'est lui qui a les actes des méchants et je pense que ce monsieur je pense qu'il a à Saint-Étienne oui si je ne me trompe pas essayer de lui demander il habitait sur Saint-Étienne c'est un monsieur qui a traîné avec un grand voleur donc ce monsieur rien qu'en le regardant rien qu'en le regardant c'est un prétentieux c'est un orgueilleux mais sauf qu'en fait ce qu'il fait c'est très méchant et c'est très mauvais d'accord oui c'est très mauvais parce que la dame lui a rendu certif la moitié qui ne sera pas reconnaissant toute sa vie envers cette dame mais au moins vous lui remorcez au moins même la moitié parce que moi qui vous parle moi ça m'est arrivé on m'a éloqué donc je sais comment ça fait ici en France une femme parce qu'il y a beaucoup de femmes ici en France qui profitent du RSA mais une femme qui se lève le matin qui va travailler et qui laisse ses enfants qui laisse son mari pour aller travailler et un homme qui a des couilles j'ai honte franchement c'est honteux pour les hommes c'est honteux donc il arrête de traiter la dame de méchant parce qu'il était gentil mais pourquoi il est en formation ou je ne sais pas quoi mais qu'il soit en formation ou pas là où il ne mange pas il est logiquement ok 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 c'est pas grave je te dois j'ai passé de moyens ce que je veux faire je te rembourser 100 euros c'est la moindre des choses ok c'est un malhonnête donc il arrête de se faire passer pour un gentil je ne sais pas même si qu'il soit jésus quoi mais il a les actes des monstres c'est un monstre il faut lui dire c'est un monstre il sera à tout ce parti sur Facebook c'est un monstre d'accord ok merci beaucoup madame du coup je vais continuer merci beaucoup madame donc du coup je vais appeler madame Diobala et puis je vais appeler Kawi pour trouver une solution et puis on 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 tout à fait ok ok merci alors mesdames et messieurs vous savez en ce moment comme vient de dire la dame il y a beaucoup de congé qui sont là dans la méchanceté qui profitent de l'agentière des gens donc on va appeler la pauvre dame la femme de Diobala pour lui donner nos avis l'avis de tout le monde qui a appelé et puis j'appelle Kawi pour négocier avec lui après le confinement on va trouver une solution à l'amiable et s'il accepte maintenant de payer on va essayer de prendre sa voiture ou bien de nous donner les chèques quelques chèques et puis voilà tout simplement il faut avoir la volonté de payer la volonté nous on cherche la volonté de payer donc j'appelle madame Diobala et puis j'appelle Kawi on passe à autre chose oui madame Diobala donc du coup nous avons essayé d'appeler Kawi on l'a vendu au téléphone bon donc du coup non il a pris il a pris le téléphone il a pris le téléphone on a parlé on a discuté sauf que vers la fin comme il ne savait pas que j'étais en direct parce que là quand même je l'ai affiché puisque c'est normal vous avez mal en ce moment on vous a pris 7000 euros donc il fallait qu'on puisse faire ce direct qu'on puisse déjà le dénigrer c'est pas bien ce qu'il a fait il manque de volonté donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont intervenu des femmes et des papas donc ils ont donné des idées genre après ce confinement là on va essayer de vous rencontrer vous et puis on va vous connaissez son domicile moi il a vu je connais l'adresse je n'ai jamais été là-bas il ne m'a jamais invité chez lui tu as l'adresse d'accord tu as toujours l'adresse je viens de t'envoyer tu as vu sur ton whatsapp je t'envoyer là je suis en direct je ne peux pas aller voir whatsapp donc j'irai voir whatsapp tout à l'heure donc tu verras la lettre d'injonction que lui vient de m'envoyer qui va envoyer donc il m'a demandé de lire si c'est bon et puis lui il va envoyer ça directement à Kawi de payer les 7400 plus les frein d'invention et tout ça tout à fait tout à fait voilà donc tout à fait donc moi mon idée qui était là là je vais appeler Kawi quand je vais terminer avec toi pour lui demander après le confinement on viendra le voir en personne toi et moi avec mon équipe voilà pour trouver une solution déjà il faut qu'il commence à payer et puis les procédures que toi tu as pris c'est bien le huissier tout ça comme ça on peut même lui saisir la voiture parce que déjà il y a une voiture parce que s'il avait la volonté de te payer il devait commencer depuis longtemps depuis longtemps donc il n'a pas la volonté donc on doit lui saisir déjà la voiture et première idée et puis voilà donc merci pour cette témoignage tous les gens ils sont contents pour ces démarches parce que maintenant il faut commencer à arrêter les Congolais parce que les Congolais il y a un bruit les gens sont devenus malhonnêtes on ne peut pas se comporter comme ça il y a une personne qui te tend la main quand même tu lui rends ça en monnaie de sain c'est pas normal c'est pas normal tout le monde ne peut pas prendre sa fiche de paix ça c'est ma vie privée tu prends ta fiche de paix pour rendre service à quelqu'un mais la personne te chie dessus c'est pas normal il me parle oui moi il attend le jugement j'ai dit quel jugement que tu sais tu as déjà le jugement tu as le jugement avec toi tu devais d'abord t'organiser pour venir commencer à me payer parce que s'il avait déjà commencé à me donner même le fisc 300 euros tous les mois on n'allait pas en arrivée non parce que quand il avait signé le décharge il était en formation c'est ça non il était en formation il était en formation voilà mais il y a un monsieur il y a un monsieur il y a un monsieur qui a appelé Kaui non Kaui quand je l'ai appelé au début j'ai dit c'est le peu Brezani il a dit je te rappelle dans 15 minutes Kaui il a appelé un monsieur qui s'appelle Aurélien c'est qui Aurélien ben je connais pas il a appelé un monsieur Aurélien qui a donné mon numéro c'est le peu Brezani Aurélien il a dit le problème c'est quoi tu vois Dieu il est connu Dieu il a beaucoup de petits tu vois les belles me cachent ici donc tu vois c'est des gens que je connais par le biais de mon mari c'est tout même 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 il est au courant de ce problème là il est au courant ben je suis sûr et certain parce que moi tu sais je fréquente pas ce milieu là c'est ça le problème d'accord donc moi je ne connais pas moi l'ancien je l'avais dit que commence même à venir payer montre moi ta bonne volonté il ne peut pas mais mon frère je suis arrivé jusqu'à 7000 et quelques heures donc je veux continuer à croiser mes banques comme ça non donc j'étais obligé de saisir le policier et puis la police aussi donc j'irai signer les documents après le confinement et puis on va repartir au tribunal tant pis pour lui donc tu veux que je fasse quoi moi je ne peux pas continuer à recevoir les cours que je n'ai pas mérité donc voilà il commence à dire ouais mais moi je veux commencer à rembourser tu vas commencer à rembourser depuis quand en plus vers la fin vers la fin quand on a parlé avec moi il a dit dans le pays là tu vas en direct là mais comment tu peux te permettre la dame affichée comme ça j'ai dit mais déjà avant que tu parles comme ça si tu avais eu la volonté de payer cette femme on ne devait pas rêver à t'afficher tout à fait donc la dame déjà elle s'est fâchée hier elle a fait des audios sur whatsapp les audios sont circulés tu es au courant donc aujourd'hui c'est le peu présent qu'il y a ton affaire donc il faut payer tout simplement tout simplement ok tu as bien fait tu as bien fait c'est un escroc tout à fait non madame après le confinement on viendra vous voir avec mon équipe on va trouver une solution et ne t'inquiète pas nous serons là derrière toi on va t'aider jusqu'au bout pour que cette affaire puisse terminer merci beaucoup c'est très gentil et puis je vous souhaite une bonne soirée merci maman au revoir au revoir alors mesdames et messieurs c'était madame Diobala donc là j'appelle Kawi pour lui demander après le confinement un rendez-vous amical et puis on va trouver une solution et puis affaire à suivre on va passer à l'autre dossier donc savoir c'est savoir dégâts 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 là j'appelle Kawi une dernière appel pour demander après le confinement si on pourrait se rencontrer allô monsieur Kawi oui bon du coup là je t'appelle tout simplement pour après là nous sommes en confinement on peut pas se revoir on peut pas se voir oui mais mon frère c'est pas bien non t'inquiète pas mon ami regarde tu sais non il y a eu des gens qui ont intervenu pour ton affaire bon en fait ils te traitent que genre il te manque de la volonté tout simplement même la dame la femme elle a dit si tu avais la volonté de donner 200 200 même 100 on devait pas arriver à cette niveau tu vois donc du coup nous on veut seulement la volonté donc nous on l'a proposé après parce qu'elle aussi elle a porté plainte donc nous on veut seulement régler l'affaire à l'amiable si tu veux donc après le confinement nous on va essayer de l'adresse de toi tu l'as donnée chez la dame non ton adresse pourquoi ton adresse non ton adresse là où tu habites écoute-moi écoute-moi d'abord écoute-moi le prétien tout à l'heure j'étais en train de t'expliquer j'ai pas fini de t'expliquer tu sais la soeur la chose la plus importante à faire elle n'est pas en train de faire ça la chose la plus importante à faire parce que le problème là on peut parler du matin au soir mais tant qu'elle ne prend pas le jugement tant qu'elle ne me donne pas ce jugement parce que ça fait longtemps que je lui demande ça tant que moi je ne vais pas faire appel à ce jugement le tribunal ne peut pas s'arrêter même si on parle du matin au soir mon ami le jugement là tant que tu veux elle doit me donner ce jugement mais depuis que je lui demande ça elle ne donne pas ça elle me dit oui elle n'en a pas mais attends quand on te prend l'argent dans le compte pour prendre l'argent dans le compte de quelqu'un c'est parce qu'il y a eu un jugement même toi si on te prend ton argent dans ton compte bancaire la première des choses que tu dois chercher à savoir mais pourquoi vous avez pris l'argent dans le compte on va te donner le jugement mais elle comme elle ne s'est pas présentée au tribunal on l'a jugée à tort à son absence donc on l'a condamnée par son absence maintenant le problème c'est qu'elle elle me demande de lui donner l'argent moi parce que c'est ma soeur je lui avais dit sans même réfléchir sans même penser parce que moi ça m'a touché je lui ai dit ma soeur j'aimerais jamais mettre quelqu'un dans des problèmes dans ma vie je ne veux pas faire ça surtout surtout que tu es une soeur et tu es la femme de mon grand je viens d'appeler le grand quand j'ai coupé avec toi je l'ai appelé je lui ai expliqué voilà et même lui il ne croit pas comment elle peut faire ça elle ne peut pas faire ça elle a dit ça Jovala il a dit ça Jovala il a dit ça comment il peut faire ça comment elle peut faire ça elle parce qu'il l'a appelé ce matin elle me fait faire des non monsieur Koui s'il te plaît parce que regarde mon ami aujourd'hui moi avant de t'appeler ce matin on a eu une conversation avec Jovala avec madame Jovala Jovala lui-même il est fâché il a dit le peu besoin on te donne cette affaire tu dois en parler parce que quand même Koui c'est mon petit mais il n'a pas la volonté quand même il manque juste la volonté tu es gentil mais la volonté en fait tu comprends mais je te répète encore je dis est-ce qu'une personne qui n'a pas la volonté se déplace pour venir chez vous pour arranger le problème non elle m'a dit que la première fois quand tu es parti chez elle c'était je te demande encore le P je dis le P moi je suis parti chez elle quand elle m'a demandé le papier qu'est-ce que je lui avais dit je lui avais dit ma soeur tu sais quand on demande à une personne de payer un certain montant il faut que ça soit sûr parce que toi quand tu me demandes de faire ces papiers il faut que tu fasses la procédure pour arrêter le jugement du tribunal parce que si tu ne le fais pas si tu ne le fais pas quand ils vont te prendre encore l'argent qu'est-ce que tu vas dire ah Koui on m'a pris l'argent donc il faut faire la procédure mais elle la procédure elle m'a dit qu'elle l'avait fait elle ne l'a jamais fait quand je lui demande si elle a fait elle me dit quoi ah mais c'était le truc c'était à toi de faire ça mais c'est pas ça le problème c'est que tu ne dois plus penser au fait que bon c'est le problème de Koui le problème comme tu es arrivé au tribunal à ton niveau moi de mon côté j'avais fait la procédure c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris chez moi mais elle elle n'a pas fait aujourd'hui c'est bien beau d'appeler les journalistes c'est bien beau de dire oui on va salir la personne c'est bien beau de faire ça mais il faut bien expliquer que tu n'as pas fait ce que tu devais faire elle ne l'a pas fait voilà pourquoi on a pris encore 1000 euros si elle avait fait on n'aurait pas pris d'accord maintenant maintenant aujourd'hui là aujourd'hui avant avant qu'elle vous appelle qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à vous appeler pourtant pourtant il y a quelques jours c'est moi-même qui l'ai écrit c'est pas elle qui m'a cherché c'est moi qui l'ai écrit je lui ai dit bon écoute ma soeur j'avais tellement de choses à faire beaucoup de choses tellement de choses maintenant je vais essayer d'arranger ce problème c'est moi qui l'ai écrit mais malgré le message qu'elle a lu elle ne s'est pas rendue compte que oh mais la personne en question depuis un moment là là il m'a écrit donc peut-être qu'il va chercher la solution pour arranger non elle qu'est-ce qu'elle a fait ben elle me dit non je vais publier je vais je dis oh mais donc tu as seulement la volonté de salir la personne parce que toi-même le jugement tu ne donnes pas tu me dis on t'a pris l'argent moi jusqu'à aujourd'hui j'ai même pas ce jugement là mais tu veux quand même salir la personne c'est que tu as la volonté de salir la personne bon monsieur bon monsieur quand tu l'as écrit tu as dit que tu as la volonté de lui tu as dit que tout à l'heure tu as dit que le peu présent et je l'ai écrit en ce moment je voulais trouver une solution parce que ça dure ça fait longtemps ça dure que ça bon monsieur tu as une voiture pourquoi on peut pas procéder même à vendre la voiture de lui donner l'argent parce qu'en ce moment tu travailles tu travailles en ce moment je dis monsieur écoutez je fais présent je dis je vais te tutoyer parce que tu es mon frère je sais que tu ne te rappelles pas de moi mais le jour que nous allons nous croiser tu vas te rappeler de moi j'étais déjà croisé on a déjà eu même à discuter mais tu ne te rappelles pas prochainement quand on aura des choses à faire on se rencontrera on parlera je vais te tutoyer parce que tu es mon frère je dis monsieur tu penses vraiment que tout le monde aime parler de leur vie sur des directs non non tu sais écoute moi écoute moi moi j'ai mon père mon père est malade au Congo il est atteint du cancer tu crois que moi ça me fait plaisir de parler dans un direct que si mon frère et mon père tombent malade ils écoutent des trucs ils peuvent partir c'est pas tout le monde qui aime étaler leur vie sur les réseaux donc quand tu me poses des questions tu travailles en ce moment non mais est-ce que tu crois que moi je suis là à raconter la soeur là elle connaît toute ma vie la soeur madame elle sait ce que je fais elle sait même si elle fait semblant parce qu'elle veut elle veut salir la personne c'est Dieu c'est Dieu qui juge les gens si c'est vrai que moi j'ai voulu lui causer du tort et le bon Dieu est là si c'est vrai que moi je ne la décrochais pas au téléphone comme elle a fait elle peut faire croire aux gens que le caoui les commons mais c'est méchant de faire ça alors que jusqu'à hier elle a toujours parlé avec moi moi je peux vous montrer les messages que elle et moi on s'écrivait tout le temps même sur 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 whatsapp le seul problème chez elle c'est qu'elle est très insolente il y a des moments vous supportez vous supportez il y a des jours parfois tu as du mal même à la répondre parce qu'elle est très insolente d'accord mais c'est qu'a oui vous savez aujourd'hui il y a des gens qui doivent les banques il y a des gens qui doivent les banques qui doivent des milliers d'euros qui doivent 10 000 15 000 euros jamais vous verrez un banquier vous appeler vous dire hé salopa hé l'argent non on demande l'argent mais on n'insurte pas le problème c'est que elle quand elle vous appelle parfois elle insurte tout ça alors les insurte je pense que même toi tu ne vas pas l'accepter même si tu dois à la personne surtout que moi je ne la dois pas directement c'est indirectement et elle le sait c'est pas moi qui ai dit à ces gens aller lui prendre l'argent bon monsieur Koui on va pas elle sait que Koui ne doit pas tout cet argent que ce monsieur demande parce que j'ai habité qu'un an dans cet appartement au moins tu vas te voir tout cet argent bon monsieur Koui on va pas rester là jusqu'à minuit du coup est-ce que madame elle connait là où tu habites non elle connait madame je vois là n'est jamais venu est-ce qu'elle a l'adresse l'adresse est nante moi je n'habite plus dans l'appartement mais écoutez monsieur monsieur Bozani je lui ai déjà dit ce que nous devons faire ce qu'elle est en train de faire la C.I vous savez quand elle vous appelle normalement on appelle des gens normalement on cherche des gens quand avec la personne vous n'avez pas pu chercher une solution parce que quand elle vous appelle mais voilà pourquoi voilà pourquoi je demande madame monsieur Koui on va pas rester là soir à minuit en fait l'adresse là où tu habites tu peux m'envoyer ton adresse s'il te plaît écoutez 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 je ne ferai pas les interviews je ne ferai pas je ne le ferai pas non c'est pas c'est pas les interviews c'est pour trouver une solution si tu veux parler avec moi personnellement comme un frère parce qu'on a déjà eu à parler je parlerai avec toi mais si tu veux me parler faire des caméras je le ferai quoi d'accord ok j'ai tout compris donc monsieur Koui donc moi je t'appelle tout à l'heure pour discuter un peu pour voir si on peut se voir après le confinement tout simplement il n'y a pas de problème ok merci alors mesdames et messieurs franchement là je commence à être fatigué parce que là je date l'heure il est 23h je commence à l'été 21h donc madame Jobalard elle a dit qu'il y a une personne qui lui fait chier c'est monsieur Koui monsieur Koui il a expliqué il parle beaucoup donc nous ce qu'on va faire avec mon équipe on va essayer de le dire parce que monsieur Koui il a dit il a des solutions il a des solutions donc sauf que madame Jobalard il s'énerve au téléphone il commence à insulter le confinement on va appeler messieurs et madame pour les voir mesdames et messieurs je suis vraiment désolé parce que je ne vous voyais pas parce que la passe a été déconnectée donc du coup là je vais appeler une autre affaire que j'avais laissée en attente parce que il y a une congolaise qu'on avait pris de l'argent chez Sauve Bayaya Sauve Bayaya qui a affiché une congolaise sur les réseaux sociaux qui a dit que la dame elle a le sida parce que c'est une affaire de 1500 euros donc là j'appelle Sauve Bayaya et puis on va revenir allo bonsoir bonsoir Sauve Bayaya ici c'est le peuple Brézani ça va oui ça va ouais c'est le peuple Brézani bon mon frère tu sais moi je t'appelle tout simplement pour trouver une solution l'amiable donc premièrement nous sommes des bantous donc il y a une affaire qui se passe entre toi et la soeur Christelle et tu as vu donner 1500 euros maintenant tu l'insultes sur les réseaux sociaux comme quoi elle a le sida tout simplement donc là je te signale nous sommes en direct sur mon facebook donc toi tu dis que tu ne la dois pas de l'argent toi tu ne la dois pas aux autres défaillés mbongo tu peux donner ton avis ouais je t'appelle ton avis il y a un petit peu tu as vu un petit peu en tout un petit peu tu as vu Chant que nous avons à la maison de Céligo, nous avons à la maison de Bantu depuis 10 ans. On en a fait un problème pour nous. On a sauvé à la maison. En ce moment, à la maison de Céligo, déjà la première fois, dans le domaine, on t'appelle pour trouver une solution. Ce n'est pas pour des ménages, d'accord? Ce n'est pas des ménages, mon frère. Donc, il y a une histoire qui est là. Il y a une histoire qui est là. Un mot qui m'a fait 1500 euros. Il y a des affichiers qui sont à la maison. où on a été au affiché ah mesdames et messieurs vous avez vu il a raccroché alors qu'il veut faire genre il veut faire genre des menaces allo oui bonsoir ça va bon moi j'interviens pour te dire qui a parlé avec toi là tout à l'heure tu racontes le contenu oui je sais je sais raconte le contenu je sais les propositions qu'il a donné il a dit que la dame doit faire les démarches pour arrêter la procédure c'est pas possible la procédure on allait l'arrêter quand la procédure était au tribunal une fois que le tribunal a déjà statué et que le tribunal a reçu son jugement là les gars ils sont en train d'exécuter le jugement donc la dame est partie voir un chien et là il peut rien faire puisque ce monsieur n'habite plus dans ce loyer là le petit le 20 à j'envergne c'est ma longue donc le type là n'habite plus dans ce logement là donc là tout ce qu'il veut le faire c'est récupérer l'argent c'est tout faut voir maintenant lors du jugement le monsieur dit que la femme la pauvre femme n'était pas au jugement mais lui-même n'était pas au jugement puisque normalement la personne qui a été condamnée c'est même pas cette femme qui a été condamnée c'est le choc aï ou caï qui a été condamnée mais comme caï n'est pas pas solvable caï n'est pas solvable parce que si caï avait un salaire et qui avait de l'argent qui est rentré dans son compte on allait saisir le compte de caï comme caï n'est pas solvable on est en train de saisir maintenant la personne qui s'était portée garantie C'est pour ça qu'on saisit sur le compte de la dame. C'est pas possible, ça c'est pas possible. Puisque sinon eux, ils n'auront pas de possibilité de récupérer l'argent. Même le fait que les gens sont en train d'appeler là pour dire que ce monsieur là, quand on l'appelle, il prend le téléphone, il tient, il est gentil, c'est n'importe quoi. Il est gentil, oui, il le fait parce qu'ici ils vont rien lui faire. Mais il n'a pas la volonté de payer et il ne veut pas payer. Et cette histoire là va continuer comme ça, il ne payera pas. Mais vers la fin, vers la fin, vers la fin, il a dit qu'il y a trois jours, il a envoyé le message à la dame parce qu'il a dit qu'il a eu une solution maintenant. Donc, il a eu une solution maintenant. Donc du coup, il a dit, il ne veut pas donner son adresse dans le direct. Il veut que je l'appelle après, après le direct pour que je puisse avoir son adresse. Donc nous, quand je prends son adresse, après le confinement, on va essayer de le rencontrer pour trouver une solution. Soit il va vendre la voiture ou bien il a une solution déjà. Ah vraiment, c'est dur, c'est dur mon ami. Bon mon ami, donc là je suis fatigué. Oui, il va tout, il faut arriver tout. Oui, je suis fatigué, je vais appeler encore, survivre à Yaya et puis on va passer à autre chose. Maintenant, oui, bon avant, je vais donner 17 000 dollars à une femme au macaron, laisse ça. Encore, tu laisses ça. Reste les vrais dossiers, les gens qui se font, ils se font bien. Mais les gens qui vont, il a eu une femme qui se dit, ils vont donner 5 000 euros là-bas. Ils me disent, attends, vous avez un passé, vous avez 17 000 euros, c'est beaucoup. Là, c'est même pas les dossiers qui vont rentrer. Rentre dans les vrais dossiers, moi-même. C'est des vrais dossiers, mais c'est bien la femme qu'on a. Donc, il a donné 17 000 euros, on lui a montré 17 000 euros, c'est bien fait pour lui. Il n'a pas de plein. Ok, ok. Bon, ça remonte. Merci. Alors mes amis, quand vous appelez, il ne faut pas rester tellement longtemps au téléphone, parce que les gens sont fatigués aussi à vous écouter. Parce que moi aussi, je ne peux pas vous raccrocher au nez, ce n'est pas poli. Donc du coup, j'ai appelé sur le vie, il m'a raccroché. Il voulait faire le pétang, il ne faut pas faire le pétang. Mais Sauvé Bayaya, lui, il a affiché la dame sur Facebook. Sauvé Bayaya, il a mis la dame sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer les écrits qu'il a fait. Je vais vous montrer les écrits qu'elle a fait. Regardez les écrits. Là, nous sommes sur WhatsApp. Sauvé Bayaya, il a pris la dame là, elle a affiché avec les écrits. Elle a dit que moi, je ne te dois pas 1 500 euros. Tu as le sida. Tu as le sida. En fait, Sauvé Bayaya, en fait, c'est un bandit. Quand je l'écoute le téléphone, Azaï Yanké, Azaï Bateo, il va vous donner la guerre. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour avoir peur de gens parce que moi, je ne fais que mon travail. Alors Sauvé Bayaya, je vais encore le téléphoner parce que là, il m'a raccroché au nez. Mais il veut faire le bandit. Mais moi, je l'ai demandé. Au début, j'ai dit qu'on t'appelle pour trouver une solution à l'amiable. Ils ne sont pas là pour te menacer. Tu vois? Mais il a fouillé, il m'a raccroché. Donc là, je rappelle encore. Alors, vous avez compris, Sauvé Bayaya, il a fouillé le téléphone parce qu'il savait qu'il était en direct. Parce que voilà pourquoi il ne faut jamais prendre l'argent des gens. Parce qu'en ce moment, on va vous afficher tous. Tous. Il faut éviter de prendre l'argent des gens parce que c'est comme ça, c'est la procédure. Si quelqu'un fait du mal à quelqu'un, on l'affiche. Allô? Excusez-moi parce qu'il y a trop, trop d'appels. Je n'arrive pas à comment faire. Putain. Il y a trop, trop d'appels. Putain. Il y a trop, trop d'appels. C'est dur, hein? Il y a trop, trop d'appels. Allô? Allô? Oui? Moi, j'aimerais te dire, j'aurais ajouté par rapport au problème de la femme de Djokbala. La femme de Djokbala, on a fini. Nous sommes au... Oui, juste, écoute un peu cette vérité. C'est important. Essayez un peu de prendre la fauteuil de ce monsieur de Kauï. Il a essayé de se servir son compte. Il n'y a plus qu'il est dans l'appartement. Donc, il risque de le fuir. Je ne pourrai plus la voir. J'ai ces photos déjà, j'ai ces photos, j'ai ces photos. Ah, d'accord. L'adresse, de moi, dans la chambre, nous sommes à l'heure d'avoir le nom, prénom, d'un année d'innocence, au cas où il va fuir, un jour. En ce moment, il ne travaille pas, il sort de... Non, il m'a dit, il m'a dit de l'appeler après le direct pour avoir son adresse. Il m'a dit ça. Merci, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci pour vos appels, merci pour vos appels. Vous êtes nombreux à appeler. On ne peut pas tous vous prendre le téléphone, ce n'est pas facile. Donc, ah, putain, un autre appel. Allo? Allo? Oui? Oui? En fait, moi, je voulais faire vous dire encore, c'est juste pour dire... Le problème de Dieu, là, c'est fini. Là, on parle du problème de sauver Bayaya. Ah, mais même pour sauver Bayaya, qu'il arrête de tinder les gens, parce qu'il n'est personne. Ouais? Donc, ici, on n'est pas... Ouais? Voilà. Même le conno là-bas, il n'est rien. Ici, c'est... Donc, si c'est vrai qu'il est en guerrier, il est plus fort que tout le monde. Bah, qu'il décroche, qu'il réponde aux gens. Voilà. Pourquoi, pourquoi elle a affiché la dame sur les réseaux sociaux? Parce qu'elle a... Donc, il sait pourquoi il n'avait plus de sûrement de sauver. Voilà. Sauver. Il est juste sauver. Voilà. En plus, il a un lycan mobile. Donc, en fait, il n'a rien. Parce que les gens qui ont des lycan mobiles, ils jouent tout de même qu'il ait des papiers. Un monsieur comme ça. Mais comment tu sais qu'il a lycan mobile? Eh bien, parce qu'on a eu... J'ai entendu sur les directs. Ah, d'accord. Ok. Donc, en plus, pour dire à large, ce que je voulais dire, ce monsieur-là, je le vois venir. J'ai peur qu'il invente une relation avec cette dame-là. Parce que je le vois du premier venir. Il est capable d'inventer comme quoi il a eu une relation avec cette dame. Parce que sa façon de parler, je le vois venir. Donc, attention. Ok. Merci, madame. Pour les 17 000 euros, le monsieur qui l'aille se faire enculer. Les 17 000 euros, vraiment, Dieu merci. Comme on dit, Dieu ne dort jamais. Ce qu'il a fait, il a payé. Il l'aille se faire enculer. Parce que nous, on a deux touchés. D'accord. Merci, madame. Allez, vous pourrez 17 000 euros. Merci. Bonne soirée. Merci. Alors, mesdames et messieurs, le juge est fatigué. Le juge est fatigué. Le peuple rézende. On va faire une petite pause. Je suis fatigué. On va faire une petite pause. Franchement, je suis fatigué. Putain. Je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Wow. Tu vois, c'est le tien de pas. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mamé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors, mesdames et messieurs, je suis vraiment fatigué. On va changer de système. Parce que là, franchement, je suis fatigué. Je suis énervé. Même temps, je suis énervé. Bon, sauvez ma yaya. Pourquoi tu m'as raccroché au nez ? Sauvez ma yaya. Pourquoi toi, quand tu as affiché la dame, tu étais content ? Tu as mis sa photo sur WhatsApp. Tu as mis qu'elle a le sida. Alors que tu as pris 1 000 euros. Tu as pris 500 euros. Tu ne l'as pas affiché. Mais toi, pourquoi tu raccroches le peuple rézende ? Maintenant, là, je suis fatigué. Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui, on s'écoute. Oui, Lepé. En fait, moi, j'appelle, c'est encore au sujet de ce monsieur Kawi ou Kiwi, là. Ah, le CV de Kawi, c'est fini. Mais on parle de sauvez ma yaya. Sauvez ma yaya. Oui, sauvez ma yaya. Il n'aurait pas dû vous répondre comme ça. Il n'aurait pas dû te répondre comme ça. C'est méchant de satan. Et si tu vois vraiment cette soeur, il faudrait qu'il puisse rembourser cette soeur et ensuite arrêter d'afficher les gens sur Facebook ou sur les réseaux sociaux comme quoi il y a le sida. Le sida, c'est une maladie comme tout autre. Voilà. C'est une maladie. Ce n'est pas la peine d'afficher les gens sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, chez les Congolais, dès que tu fais du mal à une personne, tout de suite quand tu affiches, on dit que tu as le sida. Tout de suite, si tu es une femme, c'est que tu as des fétiches. Je ne sais pas. Les Congolais, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. D'afficher les femmes ou les frères parce que vous avez eu des problèmes et tout ça là, de les afficher sur les réseaux sociaux. C'est méchant. C'est méchant. Merci vraiment, madame. Tu as bien parlé. Nous sommes contents. Dégâts, dégâts. Le peuple, il est fâché. Sauvez ma yaya. Là, je reviens vers toi. Pourquoi tu m'as raccroché le nez ? Tu penses que moi, j'ai peur de toi ? Moi, je ne suis pas seul. J'ai une autre, une grande équipe qui est avec moi. Il y a le Capi Bourgogne Francis qui est là. Il y a les enfants, tous les enfants de France qui sont nés ici. Les gens de la cité, ils sont toujours derrière le peuple. Si je me punis. Donc, moi, quand je parle, je sais que j'ai peur de personne. J'ai des enfants qui sont nés ici, qui sont fans. Même des enfants de France, quand ils m'appellent, ils me disent, le peuple, si tu as un problème, appelle-nous. Appelle-nous. Donc, sauvez ma yaya. Ici, ils ne sont pas à Mokono. Ils ne sont pas à Mpila. Ici, ils ne sont pas à Brazzaville. Ici, ce n'est pas le pays de Sasungueso. Ici, nous sommes en France, la République française. Donc, du coup, si tu as des couilles, si tu as des couilles, réponds au téléphone pourquoi tu avais pris 1500 euros de la dame là. Pourquoi tu avais pris son argent. Quand tu avais pris le train pour aller prendre 1000 euros, tu t'es pressé. Tu t'es pressé. Maintenant, on te demande calmement, je suis une somme en Bongi, c'est le peuple Zenny. Nous sommes de Bontou. On t'appelle pourquoi tu as fiché la dame. On t'appelle tous calmement. Tu veux te montrer, tu es un gangstale. Tu as dit que tu vas appeler Félin Dole. Félin Dole, c'est mon gros, il n'habite à blanc. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va rien se passer. Wesh, tu me connais toi ? Putain. Allo ? Allo ? Oui ? Oui, je peux ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Oui, bon, excuse-moi, je voulais intervenir par rapport au petit colas qui vient de satisfaire tout à l'heure, la sauver d'ailleurs. Oui, merci mon ami, parle-lui, parle-lui. Bon, moi je m'appelle Brissa. Oui. Bien, vous pouvez venir, Baka. Oui. Tu peux enregistrer mon numéro et tu peux compter sur moi. Oui. 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 Merci. merci beaucoup mon ami bruceur vous avez vu bandit il y a du vrai bandit voilà ok merci beaucoup mon ami je vois pour ton numéro je vois résister il va rien faire si on fait baya ici a des bandits ici à paris ok merci beaucoup mon ami d'avis vous avez vu mon ami donc c'est pour vous dire je suis pas seul il y a des gens qui sont derrière nous qui nous regardent les enfants de france joe s grave les champions icône aussi le grand dispeller quand il s'est fâche qui connaissait capi bourgogne francis capi bourgogne quand je parle de capi bourgogne les gens savent que c'est un gars il frappe d'un sauver baya ya si tu viens pour qu'elle maman pour qu'on puisse trouver une solution on va trouver une solution mais si tu veux intimider les gens tu vas intimider personne parce qu'il ya des bandits a des bandits ici à paris les enfants qui sont nés ici le andrew bz le andrew bz sans souver le grand prêtre benito benito le grand pompa de paris c'est je comprends donc ça qui m'a recevait un yaya boi 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 kéli je comprends et moi n'ai pas besoin d'un coup belan ça est beaucoup de baguette en gros mais on a une mille cinq ans où ça n'a pas comme un chinois où ça n'a pas comme un chinois où ça n'a pas comme un chinois où on a 1000 euros hein là j'appelle papa des papa des qui m'appelle hallo papa des fin on t'écoute ouais 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 nous on ne te soutient voilà 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 donc voilà 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 on est dans un pays de droit tout à fait c'est tout en plus il est courageux merci vraiment papa d'estin donc mesdames et amis je vais encore l'appeler d'abord là j'appelle j'appelle la dame là qu'elle affichait parce que la dame là elle va me dire aussi où elle habite son yaya parce que vraiment vrai Maurice est son yaya tu es fou là j'appelle Christelle j'appelle d'abord Christelle et puis on verra oh comme vous de parler avec moi je pense qu'il m'a dit le peu de brésil en live mais le peu de brésil est qu'il y a un caca il y a un caca tu veux comprendre quand le peu de brésil m'a fait mon coup comment il y a trois il y a deux enfin bonjour ben j'aime bonjour mon ami voilà vous c'est mon dieu tu es là il y a un caca 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 vous dites ce que vous dîtes vous dites le caca vous dites de votre caca Hum Mais tu vas-y en gebag, tu vas-y en bandit Donc, tu vas-y à un bon È? Hum Mais si tu vas-y en bouge, tu vas-y en bouge Toute tonneau la bouge, tu vas-y en bouge Hum Voilà, alors les gens, tu vas-y en bouge et toi tu vas-y en bouge Grumons Donc le monde, ça Ça va-y en bouge, tu vas-y en bouge Tu vas-y en bouge Hum On va-y en bouge, tu vas-y en bouge Voilà, ça va ok mon ami merci vraiment et j'ai fait ça on va appeler pour voir son facebook merci 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 mon ami tout à fait Tout à fait Ok Alors Merci, là je vais appeler la dame là Et puis pour avoir le facebook De sauver Bayaya Je vais appeler la dame qui est victime Christelle Je vais appeler Christelle Pour demander le numéro de sauver Bayaya J'appelle Christelle C'est pas facile cette émission Il y a trop d'appels Trop d'appels Là j'appelle Christelle On va te demander le facebook de sauver Bayaya On va te demander son nom et prénom Parce qu'il doit payer son argent S'il ne veut pas payer son argent, moi je vais l'afficher Après ça m'ouvre Allô Allô Oui, Christelle Bon, est-ce que tu as le facebook de sauver Bayaya Tu vois son facebook Il n'a pas de facebook Il n'a pas de facebook Même si tu t'as congé jusqu'à Il n'a pas de facebook Mais sauf Bayaya, il habite à Lémont ou bien à Nantes ? Il habitait, moi je sais qu'il habitait avant à Nantes Maintenant il n'est plus à Nantes Tous les coronés le savent Qu'il n'est plus à Nantes Il est maintenant vers le Mont Il est à Lémont là-bas Voilà Je suis en train de te suivre Je suis en train de te suivre D'accord, tu l'as vu, je l'ai appelé, il m'a raccroché au nez ? Si, il t'a raccroché parce qu'il fait Voilà Parce qu'il fait A Linga Salabou Gang Il n'a pas de Zayang Il n'a pas de Zayang Putain A Zayang Il a appelé mon petit frère en Afrique du Sud Pour que mon petit frère puisse filmer la ruelle Là où il croit que mes enfants sont à Brazzarine Pour qu'il envoie les Koulouna là-bas la nuit Donc son idée de sa tête Qui va chez toi au Congo pour aller m'envoyer les Koulouna pour brûler là-bas Exactement Putain C'est ça C'est ce qu'il veut faire Bon, tu vas aller chercher ces photos Envoie-moi Envoie-moi toutes ces photos Moi je vais les partager sur Wapsa Parce que lui il t'a affiché Je n'ai pas encore eu ces photos Mais je suis en train de chercher Je veux tout envoyer Voilà Je vais tout envoyer Parce que lui il t'a affiché ce matin Il a dit que tu as le SIDA Il a mis ta photo Il a partagé Il a dit d'abord que j'étais sa femme Et j'ai le SIDA Quand je sors avec un homme Je vais coucher avec un homme sur le bar Je connais la drogue Que je prends la drogue Et que quand je donne la drogue au gars Moi je vole l'argent Et je vole les biens matériels Alors que là où il le sait Moi je travaille Là où je travaille Je ne travaille que de lui Je ne travaille pas T'inquiète pas Il ne va rien faire Même après le confinement On va lui chercher Moi j'ai l'écrit à Panganzongo Durel à Panganzongo Il est là avec son équipe Sans oublier Chiaris Ouumba On va lui chercher Sans oublier mon gars là Qui habite à Bobigny L'homme le plus fort On va lui chercher T'inquiète pas Je vais faire l'essentiel Pour avoir ces photos Merci Merci beaucoup Oui merci Allo Allo levé Oui Oui Moi j'appelle au sujet De se sauver Bahiaï Franchement Ça a envoyé Déjà Quand cette pauvre dame S'est déplacée Ou bien quand il a récupéré L'argent Pourquoi est-ce qu'il n'a pas Publié sur les réseaux sociaux Pourquoi est-ce qu'au moment Il faut rembourser les sous Il prend Excusez-moi le terme Pour venir publier La pauvre dame Sur les réseaux sociaux Et ses photos Oui C'est tout à l'estida Celui qui lui avait donné l'estida Vraiment On a le problème là-dedans Pourquoi nous les Congolais C'est tout le temps Comme ça Dès que tu as des problèmes Dès que tu n'arrives pas A te payer la dette Ça y est La personne qui t'emprunte les sous C'est une mauvaise personne Non Mon frère On t'a prêté des sous Fais le méfesseur Rembourse cet argent Cette dame ne l'a pas ramassée Cette dame ne l'a pas volée Donc arrêtons ça Arrêtons ça Oui Ça c'est un message Que je passe à tous Mes frères et sœurs Que nous l'aient Arrêtons ça Nous avons tous Notre église Arrêtons de nous insister Sur les réseaux sociaux Et de nous insister Quand tu es venu Demander le sous Ou bien quand elle t'a donné le sous Tu as été gentil Rends-les gentiment Aussi cet argent Rends-les gentiment Tu ne savais pas Qu'elle avait le filard Quand on allait prendre le sous Et aujourd'hui On te demande de les rendre Tu affiches la peau de dame Elle a une famille derrière Vous savez ce que ça fait ? Vraiment Si son mari n'était pas au courant De cette maladie Vous savez quel problème ça va être ? Ça va on dirait dans son poignet Mais franchement Soyons féroux Même les enfants qui sont à Brazzaville Mais sont là Je ne sais pas ce qu'il a dit À propos de filmer Des images d'Ariel Où se trouvent les enfants de la terre Il ne va rien faire Ce sont des intimidations Il ne va rien faire T'inquiète pas Oui il ne va rien Mais c'est ça le communiste Ils vont tous À part des intimidations Arrêtons ça Voilà pourquoi le peuple Le pays n'avance pas Trop d'intimidation L'intimidation Les ressources Rien du tout Le commune n'avance pas À cause de ça Ok Attends Alors mesdames et messieurs Nous sommes arrivés À la terme de notre mission Le peuple récent Il va faire La danse du dégât Dégât Je vais me laver En champagne Et puis je vais souhaiter Jésus anniversaire À l'enfant de L'enfant de Joyce Grave Yacos Jésus anniversaire À madame Selim Kouti Et puis On va arrêter là Et puis on va Revenir pour une autre fois J'arrive Je débarrasse ma place Et puis sans oublier Sans oublier Je demande merci À la dame Qui m'avait envoyé Les masques Les masques Découte 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 Je remercie Elle m'avait envoyé Le masque Elle m'avait envoyé Quatre masques Elle s'appelle La favela La favela Madame Mouvoiza Je te remercie Pour les masques Tu m'envoyais Des jolis masques Vraiment merci Pour tes masques Je te serai reconnaissant Merci pour les masques Parce que ce sont des masques Vraiment fabriqués Fait maison Merci pour moi Merci pour moi La décoratrice Tu m'envoyais des masques Bien Je suis content Merci pour les masques Alors Sans plus tarder Je vais danser Là-dedans Je dégâts Et puis On va passer A autre chose On va danser Des gâts Des gâts Et puis c'est parti On a commencé A 21h Là il est Presque minuit On va faire le buzz On va danser Des gâts Des gâts Et puis Affaire à suivre Donc Faites attention Faites attention Les gens Qui se croquent Les gens Maintenant Nous avons Le tribunal D'instance Donc c'est parti C'est parti Je roule le carrosse, de ce cheveu sur mon capot Derrière des billets, elle me rencontre Profitez de la vie La mort n'attend pas, avec le train On va danser de gamme de gamme Dégard, dégard, nous sommes les filles Dégard, dégard, nous sommes les mères Dégard, dégard, nous sommes les filles Dégard, dégard, nous sommes les mères Allo, un big one, Zélie Oui, un dupe qui a une noire J'ai bien vu le pépéreté Dégard, dégard, dégard On sent le code, oui, si je veux me connecter Sur Instagram, Facebook, WhatsApp Allez dans les trams Dégard, dégard, dégard Dégard, dégard Dégard, dégard Génération Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram On sent le code, oui, si je veux me connecter Sur Instagram, Facebook, WhatsApp Allez faire le change Dégard, dégard, dégard Dégard, dégard Dégard, dégard, dégard Tu n'as rien, Sénégal Dégard, dégard Alors mes amis c'était bien le peu Brezani Un mec bien, un mec gentil Gros joyeux anniversaire à toi A l'enfant de mon ami Dieu est grave Joyeux anniversaire à toi Yacos Bissi Mouti Yaya La femme de Selun Gouti Igwe Affaire à suivre Dégats